Oyez, oyez, j'ai une grande annonce à faire. Veuillez noter que tout le monde s'aï sera en résidence toute l'année 2023-2024 au Lyon d'Or à Montréal. Eh oui, oui, Marie-Lenne! On veut se vanter en résidence, on fait nos pense-bons. La première date, c'est le 13 septembre, 20h au Lyon d'Or. À chaque fois, c'est deux invités, comme d'habitude, avec les lives. Et c'est toujours des invités différents. Je ne sais pas combien de fois il faut vous le dire. Des fois, c'est des hommes ou des femmes. Oui, c'est toutes sortes de monde. Fait que voilà, vous pouvez même assister à tous les épisodes si vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. Eh oui, et le lien pour les billets est disponible dès maintenant dans la description de cet épisode. J'espère vous voir. Toi, Sam, t'espères-tu les voir? Oui, surtout Kathleen. OK. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie. Ben voyons donc, oui! Ben là, Samuel, tu le sais, c'est tout le temps ça, nos commanditeurs! Eros et compagnie! T'aimes-tu ça qu'on soit rendu un théâtre d'été? Oui! Oui! Eros et compagnie, fait qu'à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on pige un jouet. On devine c'est quoi. Puis d'habitude, on ne l'a pas. Puis après ça, on lit le petit papier pour nous dire vraiment c'est quoi. Voilà. C'est tout le temps très cochon. Alors, fermez les oreilles de vos enfants, vos poupons, si vous écoutez Proche du Lando. Oui, tous les enfants en bas d'un an qui écoutent. Proche du Lando. C'est quoi ça? On dirait un spray pour les moustiques. Tu veux-tu le regarder? Regarde-le. Je veux le regarder. On dirait un produit qui se trouverait en quincaillerie. En quincaillerie. C'est dans un emballage vert. C'est écrit « le confortable ». « Have fun without discomfort ». On est bilingue ici. OK, c'est pour mettre dans la bouche. Amusez-vous sans inconfort. Saveur de menthe verte. C'est quoi? C'est pour rendre la bouche sexuelle? Je ne comprends pas. Bien, je pense que c'est pour agrandir… La gueule? Oui. Pour faire passer… Des plus gros pénis. Des plus grosses choses. Non, c'est impossible. Si, c'est possible. J'ai déjà vu ça sur TikTok. Sur TikTok? Oui, c'est pour agrandir… C'est-tu vrai, ça? Je n'en reviens pas. J'ai l'impression que c'est de la science-fiction. C'est pour agrandir l'œsophage vaginal. Non. De la gorge. Le vagin de la gorge? Oui. Quand tu mets ça dans ta gorge, ça crée un trou dans l'arrière de ta tête et le pénis peut sortir jusqu'en arrière. C'est pour ça que ça se trouve en quincaillerie. Dans le fond, tu le fais avec ça ou avec une grosse drille, finalement. Ah bien, tu as raison! Le confortable est un spray pour désensibiliser la gorge lors de la fellation. Vous n'avez qu'à en mettre dans votre bouche et il aidera à ne plus avoir de gag reflex. Une belle surprise à offrir à son partenaire! Oui, je t'annis que tu manques de dégueulé. Prends ça, toi, mon pourri! Ça agrandit la gorge grosse comme une pastèque. Tu peux rentrer tous les pénis que tu veux dedans. Tu peux y aller à plusieurs. OK. C'est qui qui le garde, ça? Bien, je pourrais le donner à une de mes cousines. Ah, OK! Donne-le à une de tes cousines! Parfait! Puis s'il y en a une autre de tes cousines qui l'aurait voulu, mais qui ne l'aura pas parce que ce n'est pas ta préférée, à ne pas aller sur le site Internet, Internetx, Intersex, le site Internet, écrire Complexe 15 pour avoir un pourcentage de rabais, quoi, un 15%. Sur Eros, Eros et compagnie.com. Eh oui, pas sur rona.com, j'imagine. Merci beaucoup, Eros! Merci, Eros! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde s'aillit. Bonne écoute. Fuck yeah, bitches! Bienvenue à Tout le monde s'aillit. Ici Sam Sire. Écoutez, aujourd'hui, avec moi, à la co-animation, j'ai une petite stagiaire. Ah, arrête de se faire. Ça me tape sur les nerfs. C'est quoi ton nom, ma belle? C'est Marie-Maud. Aujourd'hui, Marie-Maud est avec moi pour le plus grand bonheur de ses femmes. Ferme ta gueule. Pourquoi tu m'oublies? J'ai commencé tous les épisodes en disant « ferme ta gueule ». C'est pour m'amuser. Ah bon, pour te divertir. Oui, pour te faire rire, pour faire rire notre public. Tout le monde est content. Tu me regardes toujours avec un regard, tu m'analyses. T'es prêt à dire quelque chose sur mon visage, prêt à déceler. Mais t'as l'air sportive. Aujourd'hui, t'es toute en noir. Moi aussi, quand même, sauf mes nouvelles shorts. T'as passé un commentaire. Tantôt, t'as dit qu'il était bel. Elles sont couleur lila. Lila, oui. C'est sa nouvelle couleur, lila. Oui, oui. J'ai pris ça chez H&M. J'entends la voix de quelqu'un. Short. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous. C'est Danique Martineau qui est là. Yéhaw! Yéhaw! Bravo! Merci d'avoir invité. Merci d'avoir invité. Excellent concept de podcast. J'ai toujours voulu être dessus. C'est vrai? Ben oui, ben oui. Depuis ta petite grande enfance. Ben oui, exact. Depuis que t'as 5 ans. Depuis que la puberté m'a hâte la semaine passée. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça vraiment nice comme concept. Merci, t'es fin, t'es fin. Merci beaucoup. Fait que là, on t'avait demandé de préparer des complexes. On ne savait pas si t'en avais. Oui, moi aussi, je n'étais pas sûre. Ben, je vais le prendre comme un compliment. Ben oui, c'en est un. Non, mais oui, je suis quand même complexé d'une couple d'affaires. Ce n'est pas des méga complexes. Il n'y a aucun complexe qui, je dirais, m'arrête à quoi que ce soit. Mais c'est des affaires qui sont « on my mind » constamment. Un complexe, on ne sait c'est quoi. Plus physique ou psychologique? Je dirais en majorité, ils sont physiques. Oui. Puis peut-être un psychologique en lien avec le métier qu'on fait. Ah oui, ok. Ben, commences-en un, nommes-en un sur ta liste. Ben, je vais aller chronologiquement. Oui. Ok, on commence en quelle année? Je dirais on commence en secondaire 2-3. Alright. Un complexe que je n'ai plus à ce jour, mais qui a été vraiment une grande partie de mon secondaire. Mon retard pour ma puberté. Mon retard, ah oui. Ça, ça a l'air tough. C'est comme pire pour les gars, on dirait, cette affaire-là. Ben, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais moi, je jouais au hockey, je voyais des gars tout nus, je voyais beaucoup de poils à des endroits où moi, je n'avais même pas un poil. Il y en avait beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que non, c'était super stupide. C'est des affaires qu'un coup que j'en avais à ce place-là, j'en voulais plus. Mettons, mon premier complexe, ça a été la première place où les gars, on commence à avoir du poil. Souvent, c'est en dessous des bras. C'est-tu beau avoir un enfant avec plein de poils en dessous des bras? C'est-tu ça qu'on veut quand même? C'est ça qu'on veut. Ah, c'est-tu beau, des longs poils dégueulasses en dessous des bras? C'est-tu super? Ben, tu sais, à… Puis on les veut, les gars, ils veulent ça. Ben oui, à cet âge-là, ça montre que tu as atteint la puberté, que tu deviens un homme, qui est quand même un objectif que tu peux atteindre à un certain moment dans ta vie, I guess. Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi ça me complexait parce qu'à un certain moment, tout le monde avait du poil en dessous des bras. Tu sais, ça, c'est apparent, là, mettons, dans le cours d'éduc, tout le monde peut le voir, tu sais. Puis j'étais à peu près le seul qui ne l'avait pas. Tu sais, ça me complexait au point où j'avais entendu parler que la meilleure façon d'avoir du poil, c'était de le raser. Tu rasais la peau? Non, je ne l'ai pas fait, mais genre, j'y ai pensé. Là, à ce temps que j'en ai, je suis comme « Wesh, non, man! » J'en veux pas, là! Tu le coupes-tu, là, maintenant? Non, non, j'en ai pas tant, là, comme tu peux voir avec ma face. Non, mais honnêtement, je ne me suis jamais rasé mes joues, là, genre... Ah oui? J'ai pas de poils, en général, là. Tu n'as jamais rasé tes joues de ta vie? Je n'ai jamais rasé mes joues de ma fucking vie. Je n'ai jamais mis de rasoir sur mes joues. La seule place que je rase, c'est comme le menton et la petite moustache molle. Sinon, je n'ai pas de poils. Pourquoi? C'est-tu familial? Oui, c'est quand même... Oui, ton père, en tout. Mon mère n'a pas de grosse barbe. Oui, c'est très familial, là. Mais t'entends non plus. T'entends non plus. Personne, tes soeurs, personne. Ton père, il a-tu... Mon père, il a eu plus de poils, là. Mais il a dit qu'il ne serait pas capable, selon lui, de se faire pousser une barbe pleine. Puis avec les années, il y en a de plus en plus. Mais tu sais, il est rendu quasiment à 50 ans, là. Puis mettons, à 30 keuques, là, c'était pas incroyable. Je suis vraiment plus poilu des jambes que mon père. Mon père, on aurait dit qu'il s'épile. Fait que oui, à ce point-là, je pense que c'est héréditaire, à un certain point. Puis là, à cette heure, que j'en ai un minimum, que je vois que je suis capable... Tu l'entretiens. Ben, honnêtement, je n'haïs pas ça. Mais ça va. Oui, je n'haïs pas ça. Tranquillement pas vite, ça devient du petit poil dur, là. Tu l'as-tu déjà laissé pousser la moustache plus longue? Oui, mais je suis encore en transition entre la molle et le début de vraie moustache, là. Là, t'as quel âge, en passant? J'ai 24. 24, OK. Quand même, là. Oui, quand même. Jamais rasé mes joues. Oui, oui, 24, quand même, oui, oui. Je pense que ça va peut-être pas... T'auras jamais, tu sais, une immense barbe, là, fournie, là. Mais est-ce que ça marche? Tu peux, tu l'as constaté, là, de raser. Est-ce que le poil devient plus dur? Oui, oui, il devient... Oui, oui, il devient plus raide. Là, la moustache, j'essaie de me donner, là. J'essaie d'être plus... Astidu sur le bras, là. Oui, exact. Parce que ça me tente, là. Une petite moustache, ça me tente, là. OK. Tu sais, puis je veux pas qu'elle soit molle, ou... Oui, non. Mais non, c'est ça. Parce que, tu sais, justement, j'ai tellement pas beaucoup de poils que si, mettons, je me laisse aller, ça peut prendre une semaine et demie avant que ça paraisse, genre. Ah, oui. Fait que, rendu là, je l'arrose vraiment pas souvent, puis j'en aurais pas plus. Fait que là, j'essaie, au 2-3 jours, de peut-être... À trimer, un peu. Oui, à trimer. T'as-tu déjà mis... Tu sais, ils vendent des sérums, là, ou des trucs pour faire... Boosté. Pour engraisser le poil. Engraisser le poil. Oui, mettre de l'engrais dans les follicules. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais déjà eu ça, il me semble, gratuitement, là, genre, chez l'abbé, là, il donnait ça, un petit flacon, là, puis tu mets ça dans ta barbe, là. Et ma dame t'a vue, puis elle a dit, « Oups, c'est la pauvre petite barbe, elle a l'air d'avoir de la misère, puis elle t'a transmis une petite fiole, là, quoi. » Bien, elle donnait ça à tout le monde, là. À tout le monde. Mais j'ai essayé une fois, puis c'était trop de troubles, là, on dirait. J'avais pas... Bien, j'ai des amis qui m'en ont parlé. Mais tu sais, provenant de ce que je disais tantôt, quand je me fais mes expériences du passé, quelque chose du poil, quand j'en voulais, quand j'en avais, j'en voulais plus, tu sais. Fait que je suis comme, regarde, chaque chose en son temps. Peut-être qu'un coup que ma moustache va pousser vraiment vite, je vais être bien déçu de ça. Ouais. Fait que, regarde, je laisse la vie faire les choses. Ouais, c'est comme une gestion de moins, quand même, là, tu sais. 100%. C'est de la gestion, là, tu sais. Le monde qui a des grandes barbes, là, qui s'en occupe, puis ils vont chez le barbier, puis ils la peignent, puis ils la nettoient, puis... Les joues, ça me tente pas, là. Le tour de la bouche, ça me tente d'avoir du poil, mais ça, là, je suis pas prêt, c'est pas en tout, là. Non, c'est ça. Mais ça doit piquer, mais j'espère. Ah, c'est ça. Sinon, tu vas être déçu, mon vieux. Ça pique pas? Non. Sur nos propres joues? Ouais. Ça gosse pas des fois, des fois, des fois comme, OK, là, là, j'aimerais ça, là, qu'il n'y ait plus rien dans ma face, là, tu sais. Non. Quand ça repousse, ça pique pas... Ben, je la rase jamais à la peau, là. C'est très rare. Tu l'as déjà fait pour te faire un beau maquillage de squelette. À l'Halloween 2021, oui. 2021, pas à 13 ans, là. Mais c'est ça. Pour vrai, ça fait trois ans. C'est la dernière fois que je m'étais rasé au complet. Ah ouais, t'as tout le temps une petite base, là. Ouais. Ah ouais. J'aime moins mon visage quand il n'y a pas de base. Je me suis habitué, peut-être. Ben, c'est sûr. Mais genre, quand j'étais comme à l'université jusqu'à 22-3 ans, il me semble, j'avais pas de base. Je me rasais. Puis je sais pas, c'est quand il y a eu... Je me rappelle pas, c'était quand le déclic que j'ai essayé de laisser pousser ça. Sûrement comme quand ça devenait la mode. Genre que les hipsters étaient à la mode. Parce que moi, j'ai souvenir, ça m'étonne que tu dises que ça pique pas. Moi, j'ai souvenir, mon père, des fois, il était comme, ah là, je t'amène de ma barbe, elle m'énerve, là. Puis là, il a rasé au complet en disant comme que ça l'énervait. Mais peut-être que ça lui piquait pas. Peut-être qu'il se trouvait... Peut-être que c'était juste le look. Ouais, peut-être. Mais peut-être que lui, ça lui piquait. Je sais pas. Ben, je sais pas. J'ai déjà entendu ça. Mais peut-être que toi, elle est pas assez agressive. Elle est trop molle. Elle est tranquille, quand même. Elle est peut-être pas piquante. J'ai pas comme une laine d'acier. J'ai pas une brosse, là. Non, mais t'en as suffisamment pour que ça look, tu sais. Ouais, ouais, ça fonctionne. Ouais, c'est correct. Je peux la laisser là. Sûrement que j'atteindrai jamais ça de ma vie, là. Ou dans mon prime, là. Ça va avoir l'air de ça. Peut-être à 60. Ouais, 60. Je sais pas que mon prime débarque à 60. Mais ça serait hot dans un sens que, tu sais, tu puisses avoir plusieurs looks capillaires au courant de ta vie versus, comme... Ouais, l'évolution, genre. Ouais. Ben, tu vas en avoir une évolution, toi aussi. Ben, peut-être. Je serais bien déçu d'avoir un enfant pis qu'il y ait une barbe complète avant moi. Ça, ça m'insultrait un peu. Pis quand... Moi, ça m'intéresse parce qu'en secondaire 2, que t'as dit, moi, en secondaire 2, je me rappelle pas avoir désiré des poils. Mais je faisais pas de sport, d'équipe, vraiment. C'est pas vrai. Je jouais au mini-basket. Hé, boy! Pis on... Wow, le mini-basket. Ben, il y a juste nous qui appelaient ça de même en Gaspésie, je pense. Ça a pas rapport, là. C'est du basket avec des paniers plus petits. C'est du basket, mais le panier plus bas, sûrement. Mini-basket. On va appeler ça du basket. Du basket pour les moins bons. Là, c'est ça. Fait que je me changeais dans les salles d'essayage. Comment on appelle ça? Les vestiaires. Les vestiaires. Un sportif! Les salles d'essayage! Je mettais ma rote dans la salle d'essayage. J'étais time, man. J'allais jouer à mon mini-basket. Et puis là... Hé! Le sportif! J'étais dans la salle d'essayage. Ma mère, elle disait, essaie ces camisoles-là. Pis là, je disais, non, maman, je m'en vais au mini-basket. Pis là, elle disait, ben, regarde-toi dans le miroir, voir si tu te trouvais avant de s'aller. Salle d'essayage. J'essaie de voir. Non, oui. Dans les vestiaires, mais je me changeais. C'est le moment où t'as dit salle d'essayage. Je suis de l'essayage. Mais clairement, je souhaitais pas avoir plus de poids. Genre, mais toi, ça a été quoi l'évolution? À un moment donné, t'en as eu. Pis là, t'étais-tu content ou t'étais gêné d'en avoir? J'étais pas gêné, là. Au début, j'étais quand même content. J'étais comme en fin, là. Ça pouvait arrêter de me taper sur le chou. Mais une fois que j'en ai eu de façon... Genre, j'en avais assez. Ouais. J'étais pas fier de ça. Mais tu trouves-tu que ça fait ça? Moi, je trouve que ça m'a fait ça aussi, la puberté. En vrai, tu veux, tu veux. Mais là, quand tu l'as, on dirait que t'es comme « Ah, c'est bien malaisant. » Je suis comme adulte. Mais je me sens encore comme un enfant. Pis on dirait que toutes les affaires qui font que t'as l'air d'un adulte, moi, ça me mettait mal à l'aise par rapport à moi-même. Mais sur les autres, je trouvais que c'était nice. Mais aussitôt que ça m'arrivait à moi, j'étais comme « Ah non, toi, c'est bizarre, je pense. » Non, 100%, je trouve que c'est... Ah, dans la vie, j'étais de l'autre bord de la médaille, fait que j'en voulais, tu sais. Moi, j'ai toujours eu une pensée pour, mettons, les jeunes de, justement, secondaire 2-3 qui ont l'âge de secondaire 2-3, mais ils sont fucking poilus comme un homme de 45, genre. Pis tu sais, tu peux pas... Ben, littéralement, je pense. Ben oui. Moi, dans mon coin, il y en avait pas mal. J'ai une quoi-tu-coute, là? Pis le monde... Le monde, il pousse dans je sais pas quoi, mais ça pose vite. C'est les ours, hein, la professe. Ouais, c'est ça. Non, mais on aurait dit que ça venait avec une certaine maturité aussi, bizarrement. C'est comme du monde qui évoluait plus vite. Tu sais, souvent, le monde qui avait de la barbe jeune, c'était pas les plus... Ceux qui avaient l'air des plus petits kids, tannins. J'avoue, ça serait ça. Ça serait vraiment bizarre d'une certaine façon de, comme... T'as la mentalité d'un enfant de 11, mais t'as une barbe, genre. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. Hé, on va-tu jouer aux Beyblades? Ouais, c'est ça. Imagine, avec ta full barbe, genre. Il sort les Beyblades de sa barbe. Parce que c'est ça qui est awkward, d'être un enfant pis avoir comme tellement de masculinité qui sort de toi apparente, mais tu peux pas le pull-off, genre, comme bancal. Hormonalement, ça doit pas se pouvoir, vraiment, là. Tu sais, dans le sens que je pense que c'est comme quand tes hormones kékinent pis que là, tu dis tout ça embarque. Je pense pas que ça coïncide avec que tu vas encore jouer aux toupies, là. Je pense que ton instinct t'amène ailleurs, là, je pense. Moi, je connais des hommes... Plus les clopes, là. Je connais des... Peut-être, là, genre. Des hommes d'âge mûr qui collectionnent encore les toupies, là. Eh bien, lesquels? Je sais pas, là. Ils se tiennent sur la rue Saint-Hubert, là. Il y a une coupe de boutiques dont sont les dragons, là. Moi, je pensais que toi, t'allais nous annoncer que tu collectionnais les toupies. Non, un moment donné, un été durant la pandémie, je me suis mis à me racheter des cartes Pokémon, mais c'est derrière moi. C'est derrière moi. Moi, l'été passé, j'ai acheté un jeu Beyblade avec un de mes chums. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai toujours pas de barbe à jour. Oui, c'est ça. C'est-tu une arène? Oui, on a acheté l'arène. Ça fait que c'était fucking plus gênant. On le salue. Puis là, on les trouvait pas parce que, calice, les toupies Beyblade, c'est pas ce qu'ils mettent de l'avant dans les magasins. Puis on a toujours demandé à madame, un gars avec une barbe pleine, excusez, ils sont au vôtre aux toupies Beyblade. Il était dans le backstore. Il était même pas affiché nulle part. C'était quoi le magasin? Sam, il s'en va s'acheter ça tout de suite après. Je pense que c'était un Walmart. Une grosse bannière. Oui, oui, oui. Malade, Marie. Oui, j'adore. On a joué pendant 5 heures de temps. On se faisait des compétitions de l'ail qui tourne le plus longtemps à tourner. Attendez, là. C'est quoi des jeux? Ça consiste, il faut que tu te frappes puis que tu fasses tomber l'autre puis que la tienne, elle continue à tourner. Exact. Ou tu peux être créatif puis t'inventer des jeux. Ce qu'on a fait, c'était une compétition. Parce que vous êtes des hommes adultes avec beaucoup de créativité. C'est-tu avec un genre de... Un gun? Un gun? Un gun? Il y en a qui sont comme électriques. C'est sûr qu'il y en a qu'on prenait une grande fierté à faire le meilleur élan. OK. Puis tu faisais des combats. Oui, des combats. À un moment donné, on a trouvé la reine trop petite. Fait qu'on a pris un îlot. On l'a entourée de bouquins. De bouquins. De bouquins que vous n'aviez pas lus, j'imagine. Non, exact. C'est ça qui est le meilleur là-dedans. OK, parfait. Puis on se faisait des méga-areines. On s'est vraiment ballé. On a joué une journée, 6 heures de temps. On n'a jamais mort du chat. Non, c'est ça. Mais ça, c'est correct en même temps. C'est fait pour ça, cette petite journée. C'était pendant la pandémie? On va dire. On va dire que c'était pendant la pandémie, oui. Toi, la passe où tu t'as acheté des petites cartes Pokémon, c'était pas notre meilleur bout, ça. Pourquoi? Moi, j'aimais ça. J'étais content. C'était correct. Il y en a qui valent cher. Moi, je suis un collectionneur de cartes d'hockey et les cartes Pokémon. Ça vaut-tu cher pour vrai? T'en as-tu chez vous qui valent cher? Ben oui, j'en ai une qui vaut 1000 piastres. 1000 dalles! Oui. Puis tu la gardes? Ben, je pense pas qu'elle vaut 1000. Ben, non, ben! Non, non, minute! Elle vaut 60, mais je suis pas mal sûre que dans 15 ans... Non, non, non! C'est un Matt Champ holographique première édition. Attention, dis pas ça qu'on va venir chez vous t'avoler! Les gens connaissent pas mon adresse. Et je pense qu'en condition prime, elle vaudrait 1000, mais la mienne est clairement comme... Elle est pas un 10 sur 10. Ah, t'as joué avec, là! Ouais, j'ai joué avec. Non, moi, j'avais personne pour jouer avec. En Gaspésie, aussi que j'étais trop vieux pour en avoir, fait que je le disais à personne. Pis maintenant que t'es à Montréal pis que t'as mis trentaine, t'as plus d'autre monde pour jouer. Mais c'était plate à jouer. Moi, j'aime ça collectionner. Jouer, c'est comme bof. C'est quoi le jeu? Je sais pas. Les règles étaient compliquées, là. OK. Pour des enfants, en tout cas. C'est des combats, encore, j'imagine. Ouais. Ben, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente pour vous, les boys. Ouais. J'avoue que moi, j'ai pas de collection. Ah non? Je suis très, très, très... Moi, je suis dans la consommation, là. Pis jette, pis jette, pis jette. Non, c'est un peu une joke, mais c'est vrai que je suis pas très nostalgique des objets. J'oublie, j'ai pas... C'est pas assez... Tu collectionnais les billes, t'as dit. Ouais, mais c'est comme... Je trouve qu'avoir une collection, c'est très solitaire comme affaire. C'est très comme... De toi à toi-même, tu regardes ta petite collection pis t'es comme content. Moi, j'ai pas... Je suis pas très là-dedans. Je suis pas très solitaire. T'étais motivée à avoir des billes pour aller jouer dans la cour d'école avec les autres. Jouer avec des amis, jouer avec ma soeur, jouer avec mon frère. C'était comme un... Tu crées des relations avec tes billes. Oui, oui, oui. Ça m'a gâché beaucoup, les billes, les relations. T'as aussi, tu joues aux billes? Oui, 100%. C'était super. C'était super, les billes, hein? C'était super. Moi, je me suis déjà fait chicaner pour avoir trop gagné aux billes, aux primaires. Par les profs? Oui, par les profs. Parce que tu jouais contre des profs? Il y avait une prof que son... Tu avais tout pogné les billes de la prof de français puis elle était en sacrément contre toi. Non, mais il y avait une prof qui était la grand-mère d'un des petits gars à l'école. Il a déjà le conflit d'intérêts en partant. Oui, oui. Je te souviens. Non, c'est pas pour ça que je te dis ça. C'est pas parce que c'est mon petit fils. Exact. J'avais cléré ses billes. Il n'y avait plus de billes. Toutes ses billes, j'avais toutes gagnées. J'étais quand même fort aux billes. Oui, c'est bizarre. Quelle drôle de brague, mais j'étais vraiment fort aux billes. Bay Blade, fort aux billes. Elle était venue me voir puis elle était comme « Là, c'est bien beau en gagner, mais là, toutes les prendre. » Puis elle avait demandé d'en redonner. Puis j'étais comme « Mais quel mauvais esprit sportif. » Tu sais pas à quel point t'apprends pas la vie à ton jeune. C'est vrai, c'est vrai. J'étais très forcé. Mais c'était vraiment violent perdre toutes ses billes. Ah, on jouait contact. T'as pas des billes de... Dans le fond, il l'a juste frappé puis il a pris son sac puis il a dit « Sérieux, apprends-le à la vie à ton petit gars, là, genre... » Il y a juste à être plus fort, là. C'était pas des billes du Dolorama? Oui, mais c'était vraiment le fait que c'était ta préférée. Des fois, puis là, tu te disais « Non, je connais ça. Je suis bonne dans le gazon. Je suis capable. C'est sûr que je vais gagner. » Puis pourquoi tu jouais ta préférée au lieu de la garder dans ta poche? Bien, c'est parce que des fois, c'est ça, tu te faisais confiance. Puis des fois, tu sais, c'était ça. Tu pensais que t'allais gagner. Oui. Je vois quasiment... C'est pas un jeu de hasard. Mais non. Faut que tu vises. Faut que tu rentres toutes les billes dans le trou de même. Non. Dans le trou? Oh! Vous jouez à des jeux différents? Dans quel trou? Non. Il n'y a pas de trou. Comment tu joues aux billes, tu sais? Non, nous autres, tu t'es frappé l'autre. Ah! Oui! Tu la mettais où, toi? Dans quel trou? Je ne comprends pas. Nous autres, il y avait comme une ligne de départ. Ça, c'est le golf, là. Dans le trou à la main. Genre, oui, oui. Mettons, on jouait 4 billes chaque. Il y avait un trou plus loin. Puis tu avais une ligne de départ. Tu shottais ta bille. Tant que tu l'avais, tu pouvais continuer à shotter. Bien, tu faisais tes 4 départs. Puis après ça, il y avait 8 billes sur le jeu. Puis tant que tu les avais, tu continuais à shotter. Puis c'était le dernier qui rentrait, la dernière bille qui gagnait l'autre. Ah oui! Voyons donc! Pas ça pas en tout, moi, mon jeu. Oli, il dit qu'il jouait comme Danik. Oui? Oui. OK. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était... Tu avais inventé des règles avec tes cousines. Non, non. Mais nous, c'était une même... Bien là... Toutes jouées à la pétanque. Non, mais nous autres, c'était les 2 billes. C'est super bon comme segment en passant le segment sur les billes. La demi-heure sur les billes. Mais c'était que... Fallait cogner l'autre bille avec notre bille. Puis mettons qu'on jouait, c'était 4. Fait que là, il fallait que tu cognes la bille de l'autre 4 fois dans le duel. Puis le premier qui avait pogné la bille 4 fois gagnait la bille de l'autre. Ah oui! Là, c'est vraiment n'importe quoi ce que je dis. Vous avez jamais joué à ça, Oli? Non, jamais. J'ai joué les 2. J'ai joué les 2. Oui, oui, ok. Ça existe, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était plus comme... On dirait que c'est plus logique que tac, 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 4 fois. Ping, je l'ai pris. Ah, je suis encore émotif de parler de ça. J'étais sûr. J'étais sûr qu'il y avait juste une façon de jouer au bille. Ben non, ben non. Comme je témoignais à ça. C'était ça le défi, c'est que des fois, il y avait une plus grosse puis là, tu jouais une plus petite contre une plus grosse. Puis là, c'était un plus haut niveau de difficulté. Tu te mettais en danger, mais tu étais comme... Ah, si, je vais l'avoir, là. Je vais l'avoir sur la planète. Puis c'était-tu dans une arène? Non. Ou c'était comme vraiment dans le stationnement de l'école? Ben, c'était plus des fois sur le stationnement, oui, mais ça, ça pétait les billes, là. Sérieux, là. Ça pétait les billes, là. Surface trop dure. Oui, ça chipait les billes, là. Puis là, elle perd de la valeur, là. C'était pas... Puis comment tu poussais ta bille? En faisant une pichinote, genre? Non, comme Daniel qui faisait avec... Au moins, le mouvement reste le même. Le doigt en crochet, mais je pense qu'au début, on avait le droit... Le premier coup, on avait le droit un peu de... Oui, oui, oui. La lancer comme de même. Ah oui, c'est vrai, le premier coup, la lancer. On pouvait la lancer, là. OK, les règlements se ressemblent. Oui, oui. Les billes devaient s'éparpiller en tabarnak. Il y avait combien de billes? C'était une à une. C'était du 1v1. C'était vraiment... Ah, c'est une contre un? Un contre un. OK. Moi, je voyais un gros tas de billes, là. Genre 20 billes à terre, après, tu prises ta bille là-dedans. Comment tu fais pour savoir si c'est le chic à toi? Non, ça, c'est le billard. On mélange tout le temps. Non, 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 non. Fait qu'en tout cas... Ah, bien, moi, ça m'a épuisé. Je pense que c'est la fin de l'épisode. Il est brûlé. Non, on veut un autre complexe, à moins que tu avais une transition vers le poil sur d'autres parties. Tes cheveux, ils ont l'air corrects. Oui, mes cheveux sont corrects. Non, mais en fait, on va rester sur le poil un peu. OK, il y a d'autres choses. C'est un peu spécial. Mais comme je n'ai vraiment pas beaucoup de poils, les places où j'en ai ressortent énormément. Ah, oui. Comme, mettons, poils de nez. Moi, j'ai quand même du poil de nez. OK. Mais je n'ai pas de moustache, vraiment. Fait que quand il y a un petit poil qui se met à dépasser, je trouve qu'il paraît vraiment que ça me triggue un peu. C'est sûr. Poils de cul aussi. Non, mais honnêtement, je n'en ai pas ses fesses, à peine ses cuisses. Fait qu'imagine, moi... La raie de l'anis. Mais oui, c'est garni. Ça, c'est quand même garni, mais garni, comme tout le monde, mais comme je n'en ai pas au tour. Mais non, je me suis intimidé au secondaire avec ça. Comme je disais, je jouais au hockey et mes amis appelaient mon cul André Sauvé. Il n'était pas fin. Il était créatif aussi. Ah, ça m'a quand même un peu marqué. Des adultes créatifs. Mais des ados créatifs, ça devient des adultes qui jouent au béblé. C'est ça que ça fait. Ah oui, parce que ça ressortait. Ben, mettons, ils m'ont déjà vu pencher dans la douche ou whatever. Puis je n'avais pas ses fesses, les fesses toutes blanches. Eux, ils n'avaient ses fesses, toutes, fait que... Mais non, c'est ça. Mais toi, tu me penchais dans la douche, tout nu. Ben, regarde. T'es-tu en train de le shamer? Je ne le shame pas. Je suis terrifiée par cette affirmation. Je m'imagine dans une douche puis je ne suis pas penchée. Je ne suis pas dans la douche, en fait. Je ne suis pas là. Je suis cachée. Je ne suis pas dans la douche, tout nu, en train de me pencher. C'est à 12 ans, 13 ans? Ah, les douches au hockey, là... Ça n'a pas d'hostie de bon sens. J'ai vécu les affaires. Mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé de passer par ça? parce qu'on dirait que moi, j'étais tellement à cet âge-là, j'étais frigorifié, je n'étais pas dans la douche, moi non plus. Mais non. J'enlevais à peine mon chandail. Non, il était dans les salles d'essayage, lui. D'une certaine façon, c'est cool que tu aies pu avoir le guts de le faire, mais ça semblait être un peu toxique en même temps. Ah, c'était toxique, 100 %, mais c'est cave à dire. Mais oui, ça m'a aidé parce que ça m'a enlevé beaucoup de pudeur. Ça m'a appris à accepter la critique, si je veux dire. Accepter la critique de l'intérieur de ton cul. Parce que ça serait revenu, ça, dans ta vie constamment. Tout le monde aurait fait des commentaires. Non, mais honnêtement, ça m'a renforci. C'est cave à dire parce que c'est pas du bon renforcement, ça vient de quelque chose de toxique, négatif au point de base. Mais oui, ça m'a extrêmement renforci puis ça me shake plus à star puis j'ai plus vraiment de pudeur avec mon corps justement en lien à ce que j'ai été challengé face à ça. C'est pas des complexes qui sont restés dans ma tête à l'intérieur de moi. On me les a mis dans la face. Ce sont durs à accepter on the spot, mais après du temps, ça devient vraiment plus facile. Sais-tu quoi, admettons, te faire appeler André Sauvé, ça t'a dû comme paralyser, ça t'a dû comme shaker un petit bout à l'école ou tu réussissais à passer au travers? Je réussissais à passer par-dessus. C'est sûr, c'est le coup quand t'as pas vraiment pris conscience de ça. La première fois, t'es comme, après ça, je me rasais comme le bord des fesses ou whatever. Je me suis trimé ça avec un trimmer. Ça, ça pique. Là, j'ai passé à autre chose. C'est ça. Comme je dis, j'ai un number là-dessus parce que je dis que je me rase les fesses puis je le dis dans les écoles secondaires en tant que, je suis sûr que je suis un sauveur quand je dis ça, mais je dis, man, rasez pas ça parce que tout ce que tu rases dans la vie repousse plus après aussi. Ça fait que c'était pas m'aider en quelque sorte. Moi, je l'ai déjà fait aussi puis ça fait une ceinture de barbelé dans l'arrêt de la vie. Entre les deux fesses. Oui, ça pique. Non, non, non. Tu veux pas vivre ça. Tu veux pas vivre ça. C'est l'enfer. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non. Non. Toi non plus. Non, moi, je veux pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. J'ai déjà expérimenté. C'est vraiment pas une bonne idée. Je me disais « Écoudonc, faut-tu faire ça ou quoi? » Ouais, non, c'est... C'est pour ça que je suis content d'en parler dans les choses dans les écoles secondaires parce que moi, personne n'avait dit ça. Non, non, c'est ça. Personne n'avait dit « Rase-toi pas le cul avant que je me rase le cul. » Ouais. C'est le genre d'affaire que tu aimes ça et t'avertis. Et tu le demandes pas, là. Non, non, c'est ça. Ça se demande absolument pas. C'est trop dur. Ben, je pense que tout le monde dans une vie l'essaye une fois pis après, c'est tout. Pis après ça, on a tous du regret. Même si on te dit de pas le faire, tu vas être comme « Ouais, ben attends, là. Je vais l'essayer. » Pis tu fais « Oh non, j'aurais pas dit. » Mais tu peux le trimer un peu, là. Les bouts qui sont trop longs. Va pas raser ça à la peau. Ouais, non. Faut en laisser un peu. Non, parce que là, on s'adresse aux ados, là, qui nous écoutent et qui ont dit « Rasez pas ça à la peau, là. » Toutes les enfants qui jouent aux billes qui s'adressent à ce podcast. Ce podcast-là c'est pour les gens de 10 ans et moins, en fait. Je sais pas si c'était clair, là, dans le début. L'épisode va être référencé sur YouTube comme pour « Jeux et collection » pis après ça, « Raser l'anus. » Ouais, pis ça commence avec « Eros » aussi. Fait que c'est... Ouais, c'est les montagnes russes, cet épisode-là. J'adore ça. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même... J'imagine que ça désensibilise. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons, tu sais, de désensibiliser les jeunes à leur corps plutôt que de se faire comme... Ben, d'en parler à un cours là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que même tous les gens que je connais qui ont joué au hockey dans leur vie, beaucoup, là, j'ai l'impression que c'est ça qui revient, là, qui sont vraiment comme... Christophe Dupéry, j'en avais parlé, quand même, des douches au hockey. Ouais, notamment Charles-Olivier Sincère aussi qui est vraiment rendu comme plus impudique de son corps, vraiment moins gêné. Tu fais comme... Ah, ben, tu sais, ça... Il y a du bon pis du mauvais. Au moins, ça a ça de bon, mais je pense que ça passe par peut-être masculinité toxique, là, moi, j'étais comme... Ben, ouais, non, non, ça existe. Je te le confirme. Ouais, dans le hockey, ça a l'air d'être vraiment présent. Mais ça... C'est cave à dire pis c'est plate à dire, mais ça te bâtir un caractère aussi. Ouais, ouais. C'est juste que... Il existe... Maintenant, on est comme... Ah, il existe plein d'autres façons. Ouais, exact. Celle-là, on peut... Exact. L'enlever. Ouais, ouais, 100%. OK, j'en vais d'autres. Quelque chose d'autre que j'apprends à accepter qui est encore pas quelque chose que j'adore mais que j'apprends à accepter, c'est mon sourire, mes dents. J'ai les dents croches. T'sais, j'ai... Petites canines. Dans les petites canines, t'sais, pis des grosses palettes, des plus petites dents à côté. Pis quand j'étais jeune, ça a vraiment été rough, là. Quand mes dents adultes ont commencé à pousser pis que... Je me rappelle d'être en sixième année, me surprendre à rire fort pis mettre ma main devant ma bouche, mettons, pour pas qu'on voit mes dents. Ça m'a quand même trigger longtemps, même que... Toute mon secondaire, même une partie de mon cégep, même que dans ma début de vie adulte, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent de côté, mon premier plan, ça a été d'aller me faire des Invisalign, m'arranger ça. Pis t'as laissé faire? Finalement, j'ai laissé faire. Je me rendais compte qu'avec le temps, je l'acceptais de plus en plus. Ben, first, je mettais plus ma main devant ma bouche, je me permettais de rire, sourire, etc. Pis à un moment donné, il y a une amie, Marie Penel, je vais la nommer parce que c'est vraiment un beau compliment qui m'a dit, justement, qui m'a complimenté sur mes dents. Je parlais que ça m'intéressait qu'il soit plus droit, Invisalign, etc. Pis elle m'a dit, honnêtement, Dan, oui, tes dents sont pas droites-droites, mais t'as quand même un beau sourire. Pis elle dit, je trouve que ça fait ton cachet, je trouve que ce sourire-là, il est représenté, c'est ton sourire. Oui, ça fait ton charme. C'est ça, elle disait, ça fait ton charme quand même. T'as un super beau sourire rempli d'émotions positives, pis c'est pas parce que tes deux canines sont un peu plus hautes que tu le voudrais, pis que tes dents sont pas droites-droites que c'est pas beau. Reste que je sais que mon sourire est quand même beau. C'est pas le croche au point où que tu tiques là-dessus, selon moi. Fait qu'elle m'a dit ça, j'étais comme, elle, selon elle, ça enlèverait du cachet à mon visage de me faire replacer les dents. Pis j'étais comme, tabarouette, je l'avais jamais vu de même. Ça a quand même résonné en moi. Pis j'étais comme, tu sais quoi, je vais accepter ce complexe-là parce que ça fait partie de moi. Pis j'ai appris à l'accepter. Pis en plus, t'es pas croche à un point que genre, t'sais, des fois, ça fait des problèmes dans la bouche, littéralement, d'avoir vraiment les dents croches pis c'est fatigant. Exact. Mais je trouve que, j'avoue que si tu l'avais pas nommé, c'est pas quelque chose que je trouvais flagrant. Pis je te dirais que c'était sûrement mon plus gros complexe à vie aura été ça. Tes dents. Ouais, mes dents. Parce que, tu sais, je suis un gars qui adore avoir du fun. Tu sais, je suis humoriste, on aime ça rire, on aime ça avoir du plaisir. Pis à un certain moment, à chaque fois que je riais, je m'en rendais compte pis ça tue l'émotion. Ah oui, tu voulais vraiment te cacher, là? Ah, je voulais me cacher ma bouche. J'ai, tu sais, secondaire, période d'acceptation, t'es célibataire, whatever. T'es célibataire au secondaire? Ouais. Non, mais tu sais, t'aimerais donc ça te trouver une petite blonde pis être en couple pis t'as pas envie que ça soit tes deux dans la croche qui viennent gâcher le tout. Fait que, tu sais, c'est plate quand ton émotion positive est ralentie parce qu'à chaque fois tu penses « Ah, mon sourire, mon sourire, mon sourire. » Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Mais il est symétrique ton sourire. Quand même, ouais. Ça, c'est de quoi que je... Souvent... Parce que Sam, il y a des invisalines. Ouais, moi, j'ai des invisalines en ce moment. Le mien, il était pas symétrique. OK. Ben, tu sais, on n'est pas obligé d'être symétrique dans la vie, là. Non, non, non. Mais je pense que instinctivement, chez les êtres humains, la symétrie, on trouve ça beau. 100%. J'ai ce que, ouais. Ça fait moins... Ça dérange moins l'œil, là, c'est vrai. Quand il y a quelque chose de symétrique, même si c'est « croche » entre guillemets, « symétrique », on dirait, ça « ah, ok, ça fonctionne, là, tu sais. » Ouais. Mais moi, je me questionnais beaucoup, tu sais, avant de faire le traitement Invisalign, moi, c'est qu'il était comme plus... Il se croche un anglais, genre, le sourire anglais un peu. Puis il y avait des espaces entre les dents. Mais, tu sais, je me demandais... Il y a des gens qui me disaient « non, ça fait ton charme, etc., etc. » Puis j'étais comme « oui, merci, mais je vais le faire quand même, on dirait. » Mais ça te gossait vraiment, là? Si c'est en évolution, ça me gossait encore, à l'âge adulte, là. Même de plus en plus, non? Oui, c'est vrai qu'à l'adolescence, je ne pensais pas pantoute, en fait. C'est ça. C'est plus l'inverse, là. Tu sais, toi, c'était comme aussi quand ça commence, puis quand tu es enfant, j'ai l'impression qu'on dirait que nos dents, elles ont tellement l'air grosses dans notre bouche, aussi, au début. Fait que quand on croche, c'est comme si ta face, elle croche au complet, là. C'est vrai. Mais là, quand on grandit, on dirait que aussi, c'est ça, tout devient un peu plus symétrique, puis là, c'est comme OK, ça se place, puis là, ça reste de même. Mais quand tu as juste les deux grosses palettes, moi, tout, j'avais les dents vraiment encroches, mais moi, j'ai eu des broches. Mais c'était comme, c'était, ça ne marche pas, là. Ça ne peut pas être ça, ma bouche, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment encroche. Mais si je pense que c'est pire, puis là, toi, c'était comme l'inverse. Ça faisait du sens, puis là, plus tu vieilles, tu es comme OK, bien, il me reste ça qui me tape vraiment ses nerfs, puis qui ne se blaine pas dans ma face, là, t'sais, on dirait. Oui, ça concordait aussi avec une période de ma vie où, en humour, on se fait photographier chaque fois qu'on est sur scène, quasiment. Ça, c'est tough, ça. Ici, on se filme tout le temps. Il faut que tu aimes ton sourire, là. Oui, oui, oui. Dans le meilleur des mondes, en tout cas, là, c'est tellement peur, c'est tellement une belle émotion. C'est vrai que c'est fort. Mais oui, moi, je pense que c'est... Je n'ai pas des émotions à toutes, mais l'émotion de quand tu regardes ton sourire chez le dentiste après, genre, un an, deux ans de traitement dentaire, puis tu pleures, je pense que je pourrais l'avoir. Oui, hein? Oui. Mais c'est vrai que ça... Mais ça se fait graduellement, fait que non, là, sûrement que je ne pleurerais pas, là. Mais si ça se faisait du jour au lendemain, je pense que, oui, je serais vraiment content. Mais peut-être, ils vont sûrement montrer la photo début, puis fin, là. Oui. Ça va être marquant, là. Même une photo de toi où tu vas voir là, puis à la fin, là, tu sais. C'est vrai que ça fait une différence, là. Je pense que tu regardes ça, quand même, toi, chez le monde? Les dents? Oui, parce que je suis jaloux des sourires de tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les années, les trucs qui me complexaient le plus, c'est ce que je remarquais le plus chez les autres, tu sais. Oui, les autres. Moi aussi, vraiment, il a fallu que je fasse un effort pour ne pas trop commenter. Parce que moi, j'étais dans les personnes qui faisaient beaucoup de commentaires de genre, « Ah, ça, c'est beau! » « Ah, ça! » Parce que je suis tellement en train de m'overanalyser dans la vie. Ah, tu disais, « Ah, tes mains, c'était belle! » Oui, principalement. Mais surtout, genre, je disais même des affaires, tu sais, les cheveux, peu importe, je faisais tout le temps des commentaires. Mais gentil, là, tu sais. J'avais dit tout le temps, « T'es laide, t'es laide! » Puis il a fallu que je me calme, là. Non, non, mais je faisais beaucoup de ça. À un moment donné, j'ai comme slacker en me disant, « Ah, OK, c'est vraiment juste un reflet de moi, qu'est-ce que je pense de moi, tu sais. » Puis le monde, ils n'ont pas nécessairement envie toujours de se faire commenter leur apparence, là, tu sais. Non, non, c'est sûr. Surtout là, maintenant, on le sait, là, que genre, il faut slacker là-dessus. Mais ça se voulait gentil, mais c'était clairement parce que moi, je m'étais analysée avant puis j'étais comme, « Ah, c'est bien plus beau, ça! » Fait que j'essaie de moins le faire. Moi, je ne faisais pas de compliments. Non. T'es pas complimenteux. Pour ne pas complexer les gens, bien sûr. C'était ça, l'idée derrière ça. Mon cerveau était déjà en 2023, là. Oui, j'imagine. Tellement woke. Oui, oui, oui. OK. Fait que là, si on continue chronologiquement, toujours, je pense qu'on est rendu en quelle année? Aujourd'hui. On est rendu aujourd'hui. OK. C'est des complexes qui tiennent à ce jour. Qui tiennent. Oui, oui, oui. Bien, j'avais parlé poil de nez. T'as-tu déjà ses enlevées? Oui, t'es coupée ou t'as-tu le petit trimmer qui se pinne? Ah, t'as-tu toute l'affaire de « rrrr? » Non, non. Non, OK, pas ça. Non, mais en fait, mon complexe me vient un peu de là aussi. C'est que moi, je n'avais pas tant réalisé puis à ma mère, à ma mère. À Noël, ma mère m'a acheté un trimmer de nez de nez sans t'avoir consulté. Bien, j'avais un peu réalisé, mais genre, ça ne me dérangeait pas. Moi, je ne pensais pas que c'était apparent. Puis là, à ma mère, à ma mère, voyons, c'est quoi, moi, c'est du bol? Bien, c'est ta mère. À Noël, ma mère, dans mon bas de Noël, genre, m'a mis un trimmer pour le nez. Un bas de Noël, fait que c'est comme un cadeau, mais léger. Oui, c'est ça. C'est pas ton cadeau principal. T'en avais besoin, genre. C'était pas genre un inside dans la famille, là, ça sortait de nulle part, un peu. Je sais pas, je sais que c'est là que ça m'a marqué quand j'ai ouvert le cadeau puis j'ai fait, OK, ça, c'est comme donner des vidéos à quelqu'un dans son bas à Noël. Quand même. C'est quand même quelque chose. C'est un message. Oui, c'est ça, c'est un message. Puis c'était-tu le gros souper de famille avec tout le monde? Non, non, la petite famille, c'était, non, ça va, je... Au final, ça venait d'une bonne intention parce qu'à ce temps, je les vois, tu sais, je veux les trimer aussi. Puis est-ce que ça arrache ou ça coupe? Ça, ça... Ça trim. Ça trim, OK. Bien, c'est coupé, ça, j'imagine. Ça coupe le... Oui, c'est pas comme... Non, 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 c'est ça, c'est... OK, c'est pas un épilateur électrique, là. Non, 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 non. Ça coupe le poil mais pas la peau. Oui, exact. Ça fait pas mal. Non, non, ça fait zéro mal. Ça fait très mal. Bien, non, mais... Ouch! 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 Ça saigne! Non, mais c'est parce que toutes les affaires d'épilation et de trucs pour femmes, c'est tout le temps des affaires qui arrachent, qui arrachent. Ça fait fucking mal. Même la machine, genre électrique, ça dit comme... Ça fait pas mal du tout. Tu te passes ça sacrament. Je dirais que tu te passes comme des couteaux, là, dans les jambes. Ça fait fucking mal. Moi, je trouve, là, que ça fait mal. Ça fait que je pensais que c'était ça, la maman. Non, 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 c'est vraiment juste, là, tu sais, je coupe pas le poil à la racine, là. Là, c'est juste... Tu le passes, puis c'est comme si un tube coupé au ciseau au pire, mais avec le trimmer. OK. Intéressant. Sinon, pour le prochain, je vais y aller avec le visuel. Oh! Tu as un accessoire? Un mouchoir. Un accessoire. C'est un Scott Tower. Un Scott Tower. Que va-t-il faire avec ça? Un tour de magie? En dessous des bras. Un, il se dabbe... En dessous des bras. Je suis tout le temps. C'était bon. Au point de... Tu fais ça, là? Je m'éponge le dessous de bras constamment. Avec un Scott Tower, tu traînes ça sur toi? Je traîne toujours des Scott Tower ou une petite débarbouillette avec moi. Je... C'est pas que je pue. C'est pas que l'asseoir me dérange tant de ça. C'est que je veux pas spotter. J'ai comme un fixe de pas vouloir spotter, puis j'ai pas besoin de rien faire. Je sue des petits bras. OK. Je peux être assis dans mon salon en train d'écrire de l'humour. J'ai même pas chaud. Ça me coule sur le bord du corps. T'as comme... T'as comme les mains moites, mais en dessous des bras. Exact. C'est vraiment en dessous des bras. J'ai pas d'autre place nécessairement où je sue énormément. Ma soeur, elle a les mains moites. Ma soeur, tu lui dis, mains moites, elle devient mains moites. Ma famille sue beaucoup des dessous de bras. Ça aussi, c'est comme un peu héréditaire. Je sue énormément des dessous de bras. Je me suis déjà fait injecter du Botox pour que ça arrête à un moment donné. Moi, j'ai ça. Ah ouais? Dessous de bras? Oui. Ah ouais? Puis ça avait-tu marché? Ça avait marché. Six mois de temps, six mois de temps, j'ai pas sué une goutte. Mais c'est ça, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien, mais c'est genre 1000 piastres. C'est quand que tu l'as fait, toi? C'était genre deux ans peut-être. Ça a duré six mois. J'allais jouer au basket, je faisais 35 dehors. Je sué de tout le reste de mon corps, tout le bras sec, 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 sec. Ça a quand même changé ma vie parce que je suis tout le temps on my mind de « Ah là, je suis-tu trop, faut-tu que je m'essuie, je vais-tu spotter? » C'est vraiment un gros fixe que j'ai. Mais en même temps, j'ai appris à l'accepter. Avant, ça me gênait, j'allais le faire mettons aux toilettes et à ce temps-là, tout le monde qui me connaît, qui me côtoie, me voit couramment m'essuyer les tuyaux de bras. J'ai vraiment prêt à m'accepter là-dedans. Ça fait extrêmement rire Martin Cloutier de Dominique et Martin parce qu'avant mes shows, je suis le même. Il est crampé tout le temps en train de m'essuyer. Quand je fais des shows, je porte tout le temps les mêmes chandails, des podcasts, je m'arrange tout le temps pour avoir un tissu quand même assez épais ou un chandail noir ou... C'est un de mes gros, gros fixes. Mais vous êtes pareil, vous vous ressemblez. C'est pareil. Mais je ne comprends pas comment tu as fait pour le faire une fois, le Botox, puis arrêter. C'est mille pièges. Je ne sais pas. En fait, je sais que je trouve que c'est naturel aussi. J'ai comme... Tu sais, moi, des fois, j'adore un petit party, je bois de l'alcool puis le lendemain, j'ai l'impression que je suis plus. Ça fait que j'ai l'impression que mon corps évacue un peu les toxines par là ou... Oui, peut-être. Ça fait qu'on aurait dit, j'ai comme... Je ne sais pas. C'est cher. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps avant que ça arrête parce que le gars qui me faisait le Botox me disait qu'après un certain nombre de traitements, ça peut arrêter par soi-même. Mais regarde, j'ai comme pris des habitudes qui viennent que ça me dérange de moins en moins. Mais si c'était juste 100 piastres, je le ferais continuellement. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est comme... On dirait que personne qui ne le vit pas peut comprendre du monde est comme « Oui, mais tout le monde a chaud. » Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir chaud. Exact. C'est ça qui est frustrant. C'est normal de jouer à avoir chaud. Oui, c'est ça. Moi, je ne dis pas quand je cours, je suis comme « Je ne veux pas avoir chaud. » Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est même pas quand on a chaud. Non, mais pour vrai, je trouve ça vraiment insupportable. Mais moi, je ne suis pas sûre que je ne vais pouvoir m'en passer jamais. Ah non, hein? Non, non. Tu l'as fait combien de fois? J'ai juste fait une fois. Ah oui, OK. Ça fait juste un mois. OK, c'est récent. Là, as-tu vu des côtés négatifs ou c'est encore dans le positif? Zéro côté négatif. Oui. Ça fonctionne. Je suis accro. Mais vous avez nommé la même raison qui a motivé votre choix de faire les injections. Oui, c'est ça. Plus penser tout le temps à ça. Ça vous déconcentre du reste de vous. Comme moi, j'avais hâte d'être rendu à mon point parce que je savais que j'allais pouvoir avoir un petit visuel puis m'éponger. Puis m'éponger. Mais oui, moi, c'est vraiment... C'est ça, ça m'habite. Puis les shows, c'est ça. Les shows, faire une apparition télé, une apparition dans un podcast, une affaire, tu es comme, ah non, ça n'a pas de bon sens. Exact. Puis c'est ça, c'est que tu as l'air stressé. C'est comme un signe qui donne l'impression aux autres que tu es nerveux être pas sûr. Comme tu dis, chez nous, je fais absolument rien. Puis je suis comme, colisse. Moi, j'ai des chandails de suage. Que tu mets tout le temps parce que tu sais Des chandails que je n'aime plus tant mais que je sais, mettons que là, je vais m'asseoir à la table, je vais écrire de l'humour un petit deux heures, c'est sûr que je vais suer. Puis là, à un moment donné, je suis chez nous, je ne veux pas m'essuyer tout le temps. Ça fait que je me mets un chandail que je n'aime pas particulièrement que je ne vais pas porter à l'extérieur de chez nous puis je suis dedans. Je suis dedans, je fais mes shit puis à un moment donné, j'ai deux gros spots puis je change de chandail. Gros comme une pastèque, un spot. Ça me gosse avant. Mais ouais, ça pourrait devenir énorme. Genre, tu le vois, je peux avoir le bras fermé puis tu le vois, c'est apparent. Quand je game, c'est l'enfer. Je suis comme concentré, je suis impliqué émotivement parce que tu dis OK. C'est ça, tu sais. Ça fait que je suis terrible, terrible, terrible. Quand tu sors de chez vous, mettons, tu as toujours ton sel, tes clés puis ton petit Scott Tower. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas grave si je l'oublie parce que partout où je vais, il y a des toilettes, au prix, je vais à la toilette. Mais ouais, c'est rare que je sors pas de Scott Tower dans les poches. Puis la face, ça ne te fait pas ça. C'est vraiment juste en dessous des bras. Ben ouais, la face, je suis un peu, mettons, quand je fais un show, bien sûr, le front, je suis tout tremble. Je suis quand même en général, mais mon problème vraiment quotidien, je ne suis même pas obligé de rien faire puis je suis, c'est vraiment en dessous des bras. En plus, je pense que mon déo n'aide pas là-dedans. Je pense que mon corps rejette un peu mon déo tout le temps. Mais je suis un gars confiant dans la vie, mais pas au point de ne plus me mettre de déo. Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, moi, j'ai réfléchi récemment. Il y a une différence entre un désodorisant puis un anti-sodorifique, right? Ouais, mais je ne sais pas à quel point c'est assez de qualité, ceux qu'on achète à la pharmacie pour que ça fasse une énorme différence. J'ai jamais vu de différence, moi. Ça ne fait pas de différence. Moi, de changer de marque, ça paraît. Ah oui? Changer de marque, à un moment donné, ton corps s'habitue à ton déo, le rejette, en tout cas, moi, ça fonctionne. Je prends le temps des 48 heures, des 72 heures. Premièrement, c'est comme des déos qui sont plus forts. Puis après un déo, il faut que je change de marque parce que mon corps ne vient qu'à s'habituer puis à le rejeter ou je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Comme un chien puis ça bouffe. Comme un chien après deux sacs, elle veut changer. Ah oui, c'est-tu vrai? Oui, elle la prend puis elle la crache à terre. T'es-tu sérieuse? Elle prend sa petite croquette puis elle fait pfff. Ah oui? Elle t'envoie des messages. Oui, elle m'envoie des messages puis elle me regarde puis elle se couche devant son assiette. Puis comme, c'est pas bon, je m'encarrisse. Fait que toi, Jean, t'aimes-tu l'été ou ça te fait chier parce qu'il fait plus chaud? Ben, j'adore l'été, mais c'est sûr que ça... Ben, ça entre un peu plus en jeu. Oui? Moi, je trouve que ça change pas grand-chose. Moi, des fois, je trouve ça pire. Je trouvais ça pire des fois l'hiver parce que j'étais comme, ça a pas rapport en ce moment. Ça a pas de bon sens. Ça me... Je me sentais humiliée. J'étais comme, ça se peut pas. Ça se peut pas. T'sais, j'ai pas chaud. Il fait fucking froid. Fait que ça, ça me tapait vraiment. On est au resto, on se fait du vent avec les menus. Ouais, mais ça, on dirait que j'ai chaud. T'sais, c'est plus ça. C'était plus l'aspect de suer en dessous des bras quand ça a pas rapport que je trouvais que... J'arrivais comme pas à... Moi, à me justifier moi-même à moi-même. On dirait, j'étais comme, voyons, j'ai-tu un problème? J'ai une maladie, là, t'sais. Ça me tapait vraiment ses nains versus l'été. Tout le monde a chaud. C'est vraiment moins pire pour moi. C'est vrai, ça, ouais. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Ça fait plus random. Mais je savais pas que t'avais ça. Je t'avais jamais vu t'éponger. Non, non, mais là, tu vas le remarquer. Je vais t'en regarder. Moi, je pense que vous êtes des frères et sœurs cosmiques. Je trouve qu'on s'en ressemble quand même un peu. Je l'ai toujours dit. Tu ressembles au fils de son père. C'est fou, raide. Ah oui? Oui, tu ressembles à mon frère. Genre couleur de cheveux, couleur de peau. Nos fesses. On s'en ressemble quand même pas mal. C'est vrai, nos fesses se ressemblent un peu aussi. On a comme des petits yeux et petits traits. Oui, oui, oui. Ta barouette. Ben peut-être. On est peut-être frères et sœurs. Peut-être des familles éloignées. Les deux du botox en dessous des bras. Oui, les botoxés. C'est quand même assez précis. Oui, c'est ça. C'est comme un problème précis que personne n'a, on dirait. Non, non, non. Je n'ai pas rencontré beaucoup de monde. Qui l'ont fait, surtout. J'ai rencontré une autre personne qui a fait le botox et c'était dans le front. Oui, mais jeunes comme nous aussi, il faut vraiment que ça ne tape ses nerfs. 100%. C'est ça que moi, j'ai essayé de dire. Je suis comme non, non, mais ce n'est pas une joke. Si je l'ai faite, c'est parce que sinon, j'aurais attendu plus vieille. Puis là, tu fais là. Non, non, non. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. On aurait dit que tu m'en redonnes le goût. Ben, tu sais, je ne veux pas influencer, mais c'est sûr que je trouve que quand tu as les moyens, je trouve vraiment que ça fait une différence. Mais les deux ou trois premiers jours, je trouvais que j'avais comme le petit bras un peu enflé. Ça, ça me gossait avec de même. C'était une boue qui se tiquait là-dessus. Oui, je ne sais pas parce que je pense que comment ils le mettent, je ne suis pas sûr que ça enfle. Mais c'est des piqûres. Ça doit créer une inflammation de la peau minimale. Oui, peut-être des petits bleus un peu. Moi, j'avais des petits bleus, mais je ne pense pas que ça enfle. Ce n'est même pas le même buttox qu'ils mettent. Ah non, OK. Non, qui fait comme un filler. Je pense que ce n'est pas la même chose. Ça bouche des pores, mais ça ne gonfle pas. OK. En tout cas, ça ferait du sens. Je ne sais pas, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Mais j'avais l'impression, c'est peut-être juste moi qui se bugguait là-dessus, mais j'avais l'impression que je suais plus ailleurs quand ils m'ont touché. Ah oui? Genre, je me suis en arrière des genoux. J'étais comme, what? Mais il y a beaucoup de monde qui demande ça si la soeur, elle cherche une façon de sortir ailleurs. Plus dans le dos. On aurait dit, c'est ça, je le remarquais plus dans la strait, dans le dos. C'est peut-être juste dans ma tête. Ou c'est peut-être juste que je suis tellement d'être beaucoup mouillé que je remarquais plus les petits spots un peu mouillés ailleurs. Sincèrement, je pense que c'est ça. Parce que je pense que ton esprit était tellement focusé là-dessus que tout le reste était quasiment rien. Maintenant que tu n'as plus ça, tu as le temps et l'énergie de focuser sur les autres problèmes. Tu dis, ah non, il y a d'autres sources. Mais moi aussi, c'était tellement que je m'étais dit que ça allait tout régler. Ça allait tout régler. Je suis comme, ah bien, j'ai encore chaud. Quand même des fois. Puis je suis sûre, pareil. Tu sais, comme on a fait notre centième épisode puis j'étais complètement trempée dans la salle. Parce qu'il n'y avait pas de clim dans l'église. J'avais les cheveux mouillés, mais mes tu te bras étaient secs. Ça, c'est légendeur. Mais ça fait que juste le fait de pouvoir mettre du linge, j'aurais pu mettre n'importe quel vêtement. Ça n'aurait pas été trash comme mon linge. Même si j'avais chaud, j'aurais eu chaud normal comme quelqu'un qui a chaud. Puis ça peut un peu paraître, mais pas quelque chose de, my God, ça déconcentre, là. Oui, oui. En tout cas. Bien, moi, l'autre fois, quand je suis arrivé chez le dentiste, j'ai été obligé de m'éponger dans le bas du dos puis en dessous des seins puis dans la face aussi. En dessous des seins, oui. Oui, j'ai été dans la salle de bain, j'ai pris du papier brun dans le bas du dos, en dessous des seins, aussi dans la face, dans cet ordre-là avec le même papier. Après ça, la moustache, après ça. Ah non. T'as-tu mis de l'eau froide? Moi, je me mets peut-être un petit peu d'eau froide sans nuque, des fois. Non, j'ai pas mis d'eau, c'est vraiment juste le papier sec pour éponger. Moi, des fois, après, je me mets une petite eau fraîche. Oui, c'est vrai, dans le nuque. Oui, oui. Ah, bien, il y a des soirées d'été, là, chaudes, où bien, je me prends mon sac magique, là, que j'ai mis au congelateur, là, dans le lit, je me le garde, je le hugge pour m'endormir. Bon move. Ça, tu fais des belles petites soirées, ça. Oui. Moi, après une longue marche au soleil, des fois, je me passe une petite shot dans l'André sauvé. Avec une débarbouillette, avec la hausse. Avec la hausse. OK, j'en veux un autre. Je voulais call back l'André sauvé. Oui, bien oui, moi, j'aurais voulu vraiment qu'on le ramène souvent, là. Je trouve pas que c'est quelque chose qu'on voudrait couper de l'épisode du tout, du tout. Je trouve ça parfait comme comparaison. Tu trouves ça sexy? Non, je sais pas, là. Mais c'est pas nous qui disaient ça. C'est honnête, c'est honnête. C'est pas nous qui disaient ça, en fait. C'était les enfants à l'école. Oui, mes amis. C'est ça. Mes meilleurs amis. Tes meilleurs amis. Bon, OK. OK, j'en veux un autre. Un autre? On est affamés pour un autre. Oui, vite, vite, vite. J'en veux un autre. C'est pas quelque chose qui me trigger tant que ça. Je pense que c'est assez commun, en fait, là. Comme trigger. Ça pourrait plus me trigger, mais quand je prends du poids, c'est dans mon menton en premier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ta face. C'est ma face. Puis ça me dérange pas de prendre du poids. C'est un bon moment de ma vie. J'étais comme un peu, j'étais pas mal en dessous de mon poids santé. Puis genre là, je me sens dans mon poids santé. Mais aussitôt que je mange un peu plus mal, on aurait dit que la première place où je le remarque, genre on aurait dit, j'ai pas l'impression, j'en prends tant nulle part. C'est vraiment le menton. J'ai l'impression que tout va là. En dessous du menton? Oui, en dessous du menton. Le double chin. Le gorgoton. Normalement, c'est pas si pire, mais je te le dis, d'une journée à l'autre, ça change, ça varie. Puis c'est là que je le vois en premier. Puis j'ai quand même une grosse tête en général. Fait que je sais pas, j'ai l'impression que, comme mon corps, il grossit pas plus qu'il faut, mais que mon menton fait flou, puis j'ai une grosse tête, j'ai l'impression que j'ai l'air d'un bubble head. Ça me trigger pas tant que ça, mais dans certaines positions, mettons, quelqu'un m'appelle FaceTime, je réponds, puis là, je me vois, je suis comme, tu sais, genre, t'en remontes la tête un peu. Tu réfléchis un peu à ton, moi, je pensais souvent à mon métabolisme, puis je me disais, ah, mon métabolisme, il est rendu plus slow. Il me semble qu'à 19 ans, 100%. Ça paraissait pas, là, si j'avais mangé de la pide la veille, là. Moi, ça me dit dernièrement, j'ai, 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 j'ai pris 15 livres la dernière année, puis tant mieux, genre, j'étais prêt à le prendre, puis je l'accueille super bien, mais c'est la première fois de ma vie que je vois que mon métabolisme me sauve pas à, whatever, tu sais, puis je, je le prends bien, mais c'est rien que là, je fais beaucoup de podcasts, etc., puis tu sais, je suis pas le gars qui prend plus de photos dans la vie, ou whatever, puis là, des fois, je le vois dans les podcasts, dans un plan de côté où est-ce que j'étais assez plus écrasé de même, ou puis, parce qu'on est pas, je vis bien avec, mais on aurait dit que je le vois changer, tu sais, fait que je suis comme tabarouette. Moi aussi, moi aussi, je le vois, moi aussi, souvent, je trouve que je prends du poids dans le visage en premier, puis ça m'affecte encore, peu importe le travail que j'ai fait sur moi, whatever, je pense qu'on n'est pas, on n'a pas été élevés à, justement, accueillir des changements physiques chez nous. Ça nous trouble tout le temps. Peu importe dans quel sens, au pire, ça peut être troublant. Oui, oui. Oui, si on, je pense que c'est ça le problème, on dirait. Oui, mais moi, c'est toujours ma face aussi, tu sais, je ne vais pas dire encore qu'on est pareils, mais moi, c'est tout le temps ma face, on dirait que je suis même, des fois, souvent, je suis comme, ben c'est ça, moi, je n'étais encore vraiment pas réglé de, moi, je veux tout le temps maigrir, puis chaque fois, je suis comme, pourquoi ma face, un ballon, tu sais, on dirait, je vois du monde, des fois, je suis comme, my God, mais ça, ils ont des petites faces, des petits mentons, tout, il y a du monde, ils sont sur le skin, là, on aurait dit que quelqu'un leur tire la peau en arrière. puis ils sont juste, leur face est vraiment, comme, particulièrement osseuse et démarquée, je suis comme, pourquoi, moi, j'ai un ballon, pourquoi, 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 on dirait, c'est comme, je ne comprends pas, non, mais je ne comprends pas, j'ai vraiment l'impression que mon visage, il n'y a pas une super grosse influence sur, je vois des photos de moi, je souris, là, tu sais, la grosse face, là, tu sais, ça grosse de même, des fois, je suis comme, j'essaie de me mettre un peu en angle, puis de ne pas trop sourire, parce que je trouve que ça me fait gonfler à la face, là, puis quand tu disais tantôt de cacher son sourire, tu sais, de ne pas trop, moi, je contrôle un peu mes expressions, je ne fais pas des gros sourires, ah, de même, ils ont des photos, je suis comme, la clown, mais non, mais je suis comme, ma face, ça prend toute la place dans l'image, si, j'ai l'impression, fait que je suis comme plus, je suis un petit sourire, tu fais un petit sourire, je suis un petit sourire coquin, oui, parce que je trouve qu'après, même si, quand j'ai un éclod de rire ou un affaire, je suis comme, mais oui, c'est le fun comme émotion, mais après, je suis comme, oh, non, 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 là, ma face, c'est trop énorme, je ne peux pas, genre, ça me tape, c'est énorme, fait que, c'est la société qui nous a appris à ça, c'est sûr que oui, parce que je vois une photo de quelqu'un qui sourit puis qui rit, je ne me dis pas, grosse tête, non, je ne remarque pas tant ces autres, bizarrement, je ne vois rien d'autre, quand je me vois sourire, je suis comme, tabarouette, circonférence d'un ballon de plage, ça n'a pas de bon sens, c'est énorme, c'est comme, voyons, c'est weird ça, pareil, que pour nous, on va tellement remarquer une différence dans notre visage, puis moi, je ne pourrais pas le dire, mais ça change toute notre journée puis notre confiance, cette journée-là, on est comme, aujourd'hui, ma face est nice, oui, c'est ça, mais personne d'autre ne le remarque, non, on est vraiment tous fuckés, on est tous fuckés, mais c'est vrai que moi, je vois des détails sur moi que je me dis, ça ne se peut pas que quelqu'un remarque ça, personne ne voit une différence entre hier et aujourd'hui, à moins d'avoir l'air vraiment fatigué, mais je ne sais pas, je suis un gars de face, j'aime les faces, tous les blanches, l'aune que j'ai eue ou les filles que je trouvais jolies, c'était qu'il y avait des beaux visages, je suis un gars de visage, fait qu'on aurait dit que j'ai eu beaucoup de mon sourire, mes dents, ça m'a comme trigger longtemps, puis là, je suis vraiment dans une bonne passe avec mon visage, genre, je souris à pleines dents, pour une fois, mes cheveux ont du volume parce qu'enfin, j'ai compris comment ils arrangés en 24 ans de carrière, fait que là, de voir que je prends mon poids là, c'est que ça affecte ce que je préfère chez les gens qui aient le visage, ça affecte mon visage, à un moment où je commence à l'accepter à 100% puis à me trouver cute un peu, fait que, non, mais je ne le vis pas si mal, moi, c'est de voir les up and down une journée, je n'ai comme pas, le lendemain, j'en ai, je suis comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? puis moi, ça me déçoit quand je me sentais bien puis là, je me vois puis je suis comme, oh, gollis, tu sais, quand ça ne correspond pas à ce que tu t'es dit dans ta tête sur toi cette journée-là, tu es comme, yes sir, puis là, tu te vois puis tu es déçu puis tu es comme, ah, j'aimerais mieux que ça soit l'inverse, on dirait que j'aimerais mieux me sentir de bonne humeur puis me voir puis que ça fasse l'effet inverse, on dirait que ça me booste, mais c'est comme, je me fie quand même plus à ce que je vois que à comment je me sens des fois, puis je trouve ça poche un peu ça. Puis des fois, c'est sûr que ça arrive que c'est à la base comment tu te sens que tu as l'impression que peut-être que, oui, c'est ça, peut-être que c'est pareil comme hier, mais là, tu t'es levé puis tu te sens un peu moins bien, un peu moins confiant, un peu plus fatigué puis là, tu le sticks plus là-dessus, tu sais, ça peut être des deux sens, je pense. Ben moi, de mon vieil âge, non, mais je pense qu'à un moment donné, on abandonne. Je pense qu'à un moment donné, tu es, malheureusement, tu t'attends au pire à chaque fois. Au pire, en te regardant dans le miroir, tu veux dire? Je pense que moi, c'est ça que ça a fait, mettons, des photos, des vidéos de moi où je m'attendais au pire à chaque fois puis je me suis tellement attendu au pire qu'à un moment donné, je suis comme, ah, je ne me trouve pas pire. Ah, ben oui, je suis correct. Puis c'est de plus en plus ça, tu sais. Je comprends. J'ai de plus en plus lâché le morceau. Tu as moins d'attente. Ouais. Ou sont réajustés, là. J'ai l'impression que c'est ça. Comment tu as fait pour arranger tes cheveux? C'est quoi ta routine? En fait, je n'avais pas vraiment de coupe avant. Avant, je disais, coupe-moi les cheveux. J'ai eu plus court. Puis là, à ça, j'ai comme vraiment, je fais les côtés plus courts avec un petit dégradé. Moi, avant, c'était toute la même longueur. Au pire, je n'avais vraiment aucune... Puis j'ai quand même beaucoup de cheveux, mais super fin, fin, fin. Moi, un coup de vent, ça part dans tous les sens. Puis là, j'ai comme trouvé un petit stuff qui peut donner un peu plus de volume. Puis pour la première fois de ma vie, je demande une fois de temps en temps des amincir. Comme ça, ils sont moins pesants puis ça peut lever un peu plus. Au final, j'ai juste appris à comment placer des cheveux. C'est quoi le stuff que tu te mets dedans? Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme un petit spray qui donne un effet comme si tu sortais de la mer. En fait, c'est comme un spray qui fait le même effet que la pâte, mais la pâte, tu sais, je ne suis pas bon. Je ne sais jamais comment m'en mettre. Ça vient avec une anxiété pour moi. Oui, je comprends. Tandis que le petit spray, c'est push, push, push. Je les place puis c'est un peu comme du spray net version produit pour hommes, I guess. Oui, je ne sais pas. Du spray net soft un peu. Mais là, je n'en ai pas mieux aujourd'hui. Des fois, ils ont comme plus de volume que d'autres ou whatever, mais en tout cas, ça ne m'a jamais complexé. Là, au contraire, je suis capable de faire de quoi un peu avec. Je suis encore à la recherche d'un produit pour mes cheveux. J'avais de la pâte. Elles sont écrasées par une casquette, mais je n'ai rien pour les coiffer parce que j'avais de la pâte, mais ça me donne toujours chaud à la tête. Je cherche encore un produit qui serait assez léger pour que vraiment ça les façonne, mais sans que je sache qu'ils sont là, sans que j'aie envie de coller, de rentrer, passer dans la douche. Oui, oui, je comprends. Mais moi, j'aime ça quand ils sont longs. Longs? Oui. Tu as les cheveux noirs, noirs, noirs. Oui, oui. Ils sont bruns foncés, je pense. Ils sont noirs. Ils sont noirs. C'est beau, c'est beau des cheveux noirs. Le chou est fini. Ils sont noirs. Mais oui, j'aime bien mes cheveux. Ce n'est pas un complexe, ça va bien de ce côté-là. Moi, je n'aime pas mes cheveux. Moi, j'aimerais ça avoir une coupe, j'aimerais ça avoir quelque chose, je ne sais pas. Je trouve que je n'ai pas des cheveux de femme, je trouve que j'ai des cheveux d'enfant. Ben voyons, tes cheveux sont super beaux. Non, je ne sais pas pourquoi je trouve ça. J'ai l'impression que je vois des filles et leurs cheveux sont comme, ils ont une texture. Je ne sais pas si c'est à cause que beaucoup de filles se sont fait teindre les cheveux dans leur vie. Ils ont comme une texture différente de cheveux plus comme sec, gonflé. Moi, on dirait que c'est ça. J'ai plus les cheveux d'une petite fille qui a joué au soccer tout le matin-midi. Je ne sais pas. As-tu eu des couettes? C'est ça le genre de... J'ai quand même un peu la référence que tu dises ça. Tu comprends? C'est comme... Il y en a qui mettent du travail là-dedans aussi. Oui, oui, je comprends. Mais je serais prête à en mettre chez Jean-Claude Coiffeur. Des fois, j'y coiffe un petit peu, mais je ne sais pas. Tes cheveux, ils sont très beaux. Ils sont de qualité. De qualité? Tu as une belle épaisseur de cheveux. Oui, oui, oui. Mettons que tu achèterais une poupée au magasin, ça serait ça, les cheveux qu'il y aurait dessus. Après ça, tu peux t'amuser avec. Oui, tu peux t'amuser en masse. C'est ça. Il faut que tu fasses de quoi avec. Sinon, si tu apprends juste... Moi, je suis comme... La poupée, tu la prends dans le bac et tu décides que c'est ça, ça coupe. Faut que tu travailles un peu. Fais-y une détresse, quelque chose. Moi, je suis comme... Je fais juste passer une broche. C'est comme si tu as un cheval et je pars à l'aventure. Mais tu peux les boucler, tu peux les mettre en toc, tu peux les tresser. Oui, bien là, j'y relaisse pousser et on m'a dit de ne pas trop jouer dedans pendant que j'y laisse pousser, de laisser ça vivre jusqu'à temps qu'il m'arrive un peu en bas des épaules puis après, je pourrais recommencer à gosser dedans. Parce que c'est quoi ton but avec tes cheveux en ce moment? Ça serait Mohawk. Oh, wow! Menteuse! Non, non, mais... Tu veux qu'ils poussent jusqu'à tes épaules? Non, long, long, long. Je veux les ravoir très long. Très long jusqu'aux fesses. Jusqu'au André Sauvé. Oui, 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 oui. Bon contact. Non, non, non. Ça ne sera pas diffusable. On ne pourra pas le publier. On va mettre un bip, en fait. Jusqu'au bip à chaque fois. Moi, je pense qu'on va mettre un bip. Mais est-ce qu'il va nous poursuivre? Je ne pense pas non plus. Non, mais on a tout le visuel de ses cheveux. C'est rien contre lui. On ne dit pas qu'il a l'air d'un poil de cul. Non, c'est sa personnalité. On parlait que c'est sa personnalité. Tout le monde a compris. Je sais bien. Mais, oui, oui, là, long, long, long. Comme une princesse. Puis tu veux qu'il reste droit ou tu veux qu'il soit bouclé? Moi, j'aimerais qu'il soit bouclé. Bouclé? Ben oui, là. Alors, les cheveux sont quand même raides. Oui, ils sont raides, c'est ça. Mais avant, ils étaient ondulés et tout, mais quand je les ai coupés, ils n'ont jamais... Je suis sûr que tu as en tête une vedette avec des cheveux que tu voudrais avoir. Nomme-la. Non, je n'ai pas de vedette. Tu n'as pas de vedette en tête? Non, non, mais toutes les belles grandes femmes avec des longs cheveux, je ne sais pas. C'est trop flou. On ne comprend rien. Ben, je ne sais pas. Kim Kardashian. Ah, ben, ça sort. Kim Kardashian. Non, non, mais je ne sais pas. C'est elle qui est la seule belle grande femme qui me vient toujours en tête. Puis elle, tu trouves-tu qu'elle a des petits cheveux de petite fille qui vient de jouer au soccer? Non, elle est vraiment belle. Ses cheveux sont super beaux, mais tu sais, s'il y a du travail là-dedans, d'avoir un coiffeur à tous les jours qui passe là-dedans, je n'ai pas les moyens. Non, non, c'est ça. C'est aussi que je n'ai pas mis jamais de teinture ou rien dans mes cheveux parce que je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. Puis là, je commence à y penser et tout le monde me dit « Fais pas ça, fais pas ça, tes beaux cheveux! » Je suis comme, « Randon, hostie, ils sont bien ordinaires, mes cheveux en tout cas. » Moi, je maintiens que j'ai l'air d'avoir des cheveux d'enfant, mais on verra. Ben, c'est dommage parce que ce n'est pas ton épisode. Danique, t'as-tu un autre complexe? Moi, j'en ai un autre plus psychologique. Être drôle en humour. Être drôle. Ça te stresse? Ça me stresse parce que je pense que j'ai tout, sans vouloir brague, mais je pense que je peux réussir en humour, mais ça me fait chier de me dire que je pense vraiment pas que ma force, c'est être drôle. Je pense que je suis quelqu'un de captivant, je pense que j'ai de quoi à raconter, je pense que je suis un bon communicateur, je pense que j'ai plein de qualités qui font un bon humoriste, je suis polyvalent, je suis capable de faire plein d'affaires, de la radio, des tunes, whatever, mais je trouve que ma force numéro un, c'est pas à quel point je suis drôle. Je trouve que je suis pas naturellement le plus drôle. Je regarde des humoristes que j'admire, tu sais, du monde de mon âge aussi, des Charles Brunet, des mecs brouillards, puis je pourrais jamais être drôle comme eux. Sur scène ou dans la vie, tu veux dire? En général. Efficace, ce genre, t'y trouves vraiment efficace? Ouais, je les trouve vraiment efficaces, je trouve que dans leur façon de dire les choses, peut-être qu'avec l'expérience, c'est sûr que ça va tout le temps en s'améliorant, puis les textes aussi, puis les textes très importants sur scène, puis je pense que je vais être capable de faire de quoi de bon, mais je suis comme, des fois, ça me fait chier de penser que ma plus grande force en humour, c'est pas mon humour. Je comprends. C'est quoi tu penses de ta plus grande force? Je pense que j'ai beaucoup de charisme. Ouais. Ouais. Je pense que je suis un bon communicateur, puis je pense que j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle à savoir quoi dire, quoi pas dire, comment le dire. Ouais, puis t'es quand même, t'sais, je sais pas comment dire, entrepreneur, dans le sens que t'sais, t'as quand même bâti toutes tes affaires par toi-même, pas mal, t'sais, sur le web, tout ça. Je pense que je comprends bien la business dans laquelle on est. Je pense que je sais quoi mes forces, je sais quoi mes faiblesses, puis justement, t'sais, mon père m'avait dit ça quand je voulais, moi, ça fait depuis secondaire à trois que je vais être humoriste, depuis que j'ai commencé à avoir du poil. Du poil! Puis mon père m'a dit une phrase qui m'a quand même marquée, il m'a dit, toi Dan, ta job, c'est pas d'être l'humoriste le plus drôle sur la terre, c'est que le plus de gens possible t'aiment, t'sais. Au final, c'est ça qui vend des billets, c'est quand les gens te connaissent, ils t'apprécient, ils aiment la vibe que tu dégages, puis je pense que ça, je l'ai, mais des fois, j'aimerais ça sentir que je suis réussi dans mon métier parce que je suis fucking crampant. Ah, ça te fait-tu sentir imposteur un peu? Non, des fois, un peu le sentiment de l'imposteur, mais pas à un point où je me dis, je ne peux pas faire ce métier-là, mais t'sais, on veut tout réussir le plus possible dans notre métier, puis j'en regarde d'autres autour, je regarde les grands, 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 mettons, les Sam Breton, les Pierre-Ivoix-des-Marais, qui sont partis de même, puis je suis comme, jamais je vais être ce gars-là. Je pense que les gens, ils me voient passer dans le newsfeed, ils sont contents, ils ont hâte de voir ce que je vais faire, mais est-ce que je suis drôle au point à remplir des salles, ça, je n'ai pas encore acquis cette confiance-là, mettons. Moi, je pense que c'est absolument atteignable pour toi. Oui, oui, mais on... Exactement. Mais je pense que c'est comme le classique dans le sens où, c'est sûr qu'on voudrait tout comme le chemin pour se rendre en haut, ce soit juste que tout le monde soit comme, t'es fucking drôle, t'es le plus drôle, t'es le plus drôle, mais c'est quand même assez rare. C'est ça, il n'y a pas grand... Bien là, peut-être qu'on dit n'importe quoi, mais on dit de la merde, mais il n'y a personne qui, c'est vrai, qui a monté au top juste parce que c'est le meilleur, c'est le plus drôle. Oui, c'est ça. C'est souvent comme un mix de plein d'affaires, de talent. Ça prend du talent, mais malheureusement, pas juste du talent. Non, non, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé en humour, je pensais que ça prenait juste du talent puis j'ai pris une débarquante à barbe. J'ai aidé ça en esti. J'ai comme, ah ouais, ça prend genre de l'entre-genre puis des contacts puis du travail, ça m'écoeur. Moi, je pensais que ça prenait juste genre un comique naturel. C'est vrai, hein? Parce que moi, je n'aime pas ça travailler. Je n'aime pas ça. Genre, je ne me trouve pas bon writer, là. Je pense que j'ai un comique naturel qui se démarque, mettons. Ton personnage. Oui, mais un peu comme ce que tu dis, je ne pense pas que les gens viennent me voir pour mes textes, là. Non, exact. C'est simple. Mais je pense que je suis capable, excuse-moi, je n'arrête pas de t'interrompre, mais je pense que je suis capable je sens que je suis capable si j'y mettais l'effort, mettons. Ça ne va qu'en s'améliorant. Oui, ce n'est pas cette partie-là de la job qui me passionne le plus, ça fait que ce n'est pas cette partie-là de la job à laquelle je consacre le plus de temps, tu sais. Mais ça se développe en même temps, plus que, tu sais, les choses que tu écris dernièrement, tu trouves qu'elles sont plus proches de toi versus ce qu'on écrit avant, là, tu sais. 100%. Puis l'efficacité, l'efficacité, c'est parce que je pense aussi que dans un début de carrière, moi aussi, je trouve ça, là, j'ai l'impression que mon matériel versus ce que je voudrais vraiment, c'est comme tout n'est pas toujours aligné complètement parce qu'on joue dans des contextes où on est beaucoup toujours comparaison, comparaison, comparaison. Oui. Je pense que ça devient plus facile vraiment de guillemets de tout aligner ça quand tu fais ton affaire à toi, tu sais, que tu n'es comme plus automatiquement toujours dans une soirée où on est six puis tout le monde est comparé un après l'autre. Ça, c'est sûr. Tout le monde aime mieux être, savoir son spectacle, que le public vienne les voir. Back crowd, oui. Mais oui, puis que là, tu as comme toute cette place-là pour être efficace selon ce que tu as à proposer, parler de ce que tu as envie. Après ça, je trouve que ça devient moins, je ne sais pas, ça devient moins confrontant puis moins dur, je pense, sur cet aspect-là. Ça devient plus dur, j'imagine, sur plein d'autres aspects différents. Mais je trouve que le fait que tu te poses cette question-là puis que tu aies ce regard-là sur toi, ça prouve que c'est sûr que tu vas l'atteindre, là, tu sais. Je pense que c'est plus inquiétant quelqu'un qui est comme, non, moi, pour vrai, fucking drôle, fucking bon en business, c'est quoi l'affaire, d'abord, mec, ça ne monte pas? Tu sais, c'est comme, bon, je ne sais pas, mais là, tu es pourri, là, j'en sais à mes cœurs. Je pense que tous les questionnements, c'est le monde qui sont stressés de faire des affaires puis qui se questionnent puis qui, je pense que c'est ça qui fait que tu deviens bon, là. 100 % puis je suis 100 % d'accord puis le meilleur exemple que je peux te donner pour dire ce que tu dis, puis je n'ai jamais vécu d'anxiété dans ma vie au secondaire parce que je m'en foutais de l'école. J'avais quand même la facilité à l'école puis je n'avais pas un intérêt pour l'école, je n'avais pas de but précis en lien avec l'école. Je faisais mes affaires à la titre, je passais mes cours puis ça allait super bien. Puis quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai découvert que j'étais fucking anxieux dans la vie, c'est que là, j'avais quelque chose qui me tenait à cœur. Pour la première fois de ma vie, là, ma carrière, ça me tenait à cœur puis il y a tellement de barèmes en humour, de façon de se planter, d'affaires à overthink, de mal évaluer toi autant que les autres. Il y a tellement de barèmes puis pour la première fois de ma vie, quelque chose me tenait à cœur que je me suis mis à être vraiment, vraiment, vraiment anxieux puis de me rendre compte qu'au final, j'étais un anxieux, j'ai toujours été un anxieux, c'est juste que je n'avais rien qui me tenait assez à cœur pour me faire vivre cette anxiété-là. Comme tu dis, cette anxiété-là me pousse à travailler plus fort puis à m'améliorer parce que justement, j'aime ça puis ça me tient à cœur. Mais c'est plate en même temps que ça vienne avec l'émotion de… Oui, c'est fatigant. Tu es bien stressé quand tu fais des affaires. Ça dépend. Je m'améliore. Moi, je dis souvent que si c'était à refaire, je ne leur ferais pas l'humour. Ah oui? Je trouve que quand tu commences là-dedans, ta vision du métier n'est vraiment pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment complexe. Moi, je pensais qu'à partir du moment où j'avais 100 000 followers, que j'étais rendu à Montréal, que ma carrière était lancée, tout le monde m'appelait pour des shows puis ils n'annoncent pas de même si ça fonctionne. Fait que j'aurais peut-être choisi de quoi d'un peu moins anxiogène. Genre, j'aime bien l'enseignement. J'aurais peut-être été prof d'anglais. Je pense que je suis bon avec les jeunes, etc. Mais là, c'est vrai que je suis rendu assez bon et que je vois tout le chemin que j'ai fait. Là, je me sens à ma place. Là, je me sens à ma place puis je sens que ça va aller quand c'est améliorant. J'apprends à accepter mes défaites tout ça un peu plus qu'avant. Mais c'est tough. C'est tough comme métier. C'est les plus beaux high, mais c'est les plus gros down que j'ai vécu aussi. Puis ma confiance est constamment chambre en lente. Je fais un show, je pète tout. Je suis comme, OK, j'ai compris. Là, je comprends comment ça marche, l'humour. Deux shows après, il n'y a rien qui fonctionne. Puis là, je suis comme, OK, je ne suis pas drôle. C'est beaucoup d'open down. C'est rough. Ça vient par passe. Exact. Moi aussi, j'ai des passes où je me trouve hot. je trouve que j'ai, OK, cool. Puis l'autre, ce n'est pas juste un show. C'est comme, genre, une semaine ou un mois complet où tout ce que je fais, on dirait que ce n'est pas bon. Que je me rends compte que tous les autres autour de moi ont plus travaillé puis que je me sens en retard sur tout le monde. Que je vois que les autres ont plein d'opportunités puis je suis comme, oh shit, je suis en train de rater le bateau. On dirait que ça crie comme, on est très dur envers nous-mêmes. En plus. Mais moi, je me dis souvent ça, que je me dis, ah, pour vrai, je ne sais pas moi aussi si tu me remets à la case départ. Je suis comme, ah, parce que je n'aime pas toujours la personnalité que ça me donne de faire ce métier-là. Je me trouve souvent, c'est ça, trop stressée, moins bonne écoute parce que je suis trop stressée, vraiment centré sur moi parce que je suis trop stressée. Tout ça, ma vision des autres, de moi, de mes amis, est tout le temps un peu comme contaminée puis empoisonnée par ce travail-là, même si je le gère quand même bien, je pense que ça va, mais il y a tout le temps ce filtre-là qui gosse puis même dans les relations avec les autres, c'est bizarre. Ta famille, le monde autour de toi qui viennent te voir puis qui sont, c'était hot, c'était hot. C'est bizarre. Tout ça, c'est bizarre puis je trouve que ça, pour quelqu'un comme toi, un peu tu dis de stressée ou un peu des enjeux de confiance puis tout, c'est comme, c'est montagne russe. 100 %. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un, si j'avais à conseiller à quelqu'un, je dirais, si tu es quelqu'un de full stable émotivement, genre, c'est peut-être un bon métier pour toi, mais je pense que dès que tu as des enjeux de tout ça, c'est, tu peux le faire, mais c'est pas, c'est pas de tout repos, là. C'est des estides down, moi je trouve. 100 %. Pour des affaires, je me dis, my God. C'est juste dans ta tête à toi. C'est ça, je suis donc bien lourde de trouver ça aussi down, toute ma journée est bien correcte. Ça teint-tu votre expérience, le fait que vous avez un peu toujours voulu faire ça, mettons, depuis que vous étiez jeune, ça crée des attentes, mine de rien, je pense. Puis qu'on n'a rien vécu d'autre avant, je ne sais pas toi, mais moi aussi, c'est depuis début du secondaire. 100 %. Depuis le plus loin, je me souviens, la seule chose que je voulais, c'était « Hey, tu m'auris, c'est faire de l'humour, j'ai commencé à secondaire en spectacle, cégep en spectacle, j'étais comme toujours là-dedans. Ça fait que c'était comme mon rêve. Moi, tout. Ça fait que ça met de la pression, là, t'es comme. Ça fait que là, c'est quoi? Je ne suis rien, moi, si je ne suis pas ça, mais en même temps, je ne sais plus c'est quoi ma personnalité à part être là-dedans. Je trouve que des fois, ça me perd un peu. C'est nos attentes qui étaient flouées, je pense, de la réalité. Moi, à un certain moment, je pensais que quand j'allais avoir ma job de rêve, ma blonde de rêve, que j'allais faire un salaire suffisant pour subvenir à mes besoins puis que j'allais avoir la reconnaissance, me sentir accepté dans mon milieu, moi, je pensais que j'allais être heureux. Oui, oui, c'est ça. Je pensais qu'à un moment donné, t'es comme « Oh, et voilà, je suis heureux, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ce n'est pas de même, ça fonctionne. » Parce qu'en ce moment, en théorie, je suis dedans. Oui. Mais il y a d'autres problèmes ailleurs. Je pense que c'est de déconstruire l'idée que ton métier que tu veux donc faire puis que tu aimes va te rendre heureux, tu vas vivre des dents. C'est juste d'apprendre de l'accepter. Je pense qu'on est tous des gens de cœur qui aiment avoir du plaisir puis on a de la misère à accepter les moments rough parce que des fois, on a de la misère à comprendre pourquoi ces moments rough-là arrivent. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que je ne suis pas très religieux, moi, mais il y a quelque chose que je crois fort dans la vie, c'est dans une émission, j'ai entendu ça, Young Sheldon, il disait que lui, il croyait au côté binary de la vie que c'est des zéros puis des uns. Puis je pense que la vie, c'est des up and down constant, constant, constant puis d'apprendre à accepter ces downs, c'est mieux recevoir ces ups aussi. Puis je dis souvent, il ne faut pas que tu vises tout le temps à être tout le temps que ta vie est tout le temps bien puis que ça soit tout le temps le party, tout le temps le fun. Moi, je pense que le mieux que tu peux faire, c'est viser pour le 0.5, viser peut-être pour le 0.6, un peu au-dessus du normal, mais moi, je vois la vie up and down constamment puis j'ai de la misère à accepter mes downs. Puis dernièrement, j'essaie de me ramener ce que je me dis avec les histoires de 0 puis de 1 que je ne vais pas atteindre mon 1 si je ne pogne pas de 0. Quand je pogne un down, oui, je trouve ça rough, mais ça me permet après ça de pogner un up parce que si je suis tout le temps sur un up, à un moment donné, mon up devient la normalité. Puis je ne peux pas redescendre en dessous de ça. Oui, oui. C'est Sheldon qui a dit ça? Oui, exact. Cool. Ben, Sheldon dans Big Bang Theory, mais c'est l'émission spin-off qui est lui quand il était jeune, Young Sheldon. OK. Ben, ce n'est pas fou. J'y adhère quand même un peu de plus en plus à ça. Mais toi, tu n'es pas mal stable. Ah, oui. Mais c'est que c'est dur quand tu es dans un down de faire confiance que tu vas avoir un up qui va revenir plus tard. Ben, il faut quand même faire des affaires. Tu ne peux pas juste attendre, dans le sens qu'il faut quand même je ne sais pas, faire telle, telle, telle action pour me sentir bien et ne pas non plus me mettre à l'arrêt parce que je me sens en down. Je pense que c'est peut-être ça le défi vu que nous, des fois, on n'a juste personne qui va venir nous dire comme, ben, demain, il fait ça. On va être juste comme chez nous. Je suis de la merde. Moi, je trouve ça tough. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'autonomie rapidement. puis c'est sûr qu'il n'y a personne vraiment qui sait. Tu peux dire que tu as écrit puis que tu n'as pas écrit. Tu peux dire que tu as... Tu sais, dans le sens, ça peut être n'importe quoi ta vie puis personne ne peut savoir. C'est comme un genre de grande liberté vraiment cool mais qui, moi, des fois, qui me donne un peu un vertige. Des fois, je serais comme, donnez-moi un petit cadre. Oui, oui. Parce que là, moi, je suis un peu perdue puis là, je vais au magasin puis là, je ne sais pas trop. Je suis comme... Je vais au magasin. Non, non, mais c'est vrai, là, tu sais, cette semaine, on a fait le show puis j'étais comme down un peu chez nous. Quel show, on ne comprend rien. On a fait le centième épisode du podcast puis c'était... Notre centième, étiez-vous là, c'était hot. C'était vraiment... Non, mais c'était vraiment une grosse fin de semaine. C'était vraiment hot puis moi, pour de vrai, cette semaine, j'étais déprimée puis j'étais allée m'acheter un Vespa parce que j'étais déprimée. Ah, tu étais à cause de ça? Un peu, sincèrement. Ça, tu ne me l'as pas dit. Ben non, mais dans le sens que ce n'est pas... J'en voulais un, je voulais déjà le faire mais c'est sûr que... Tu comprends que j'étais comme... Ma semaine était à zéro, justement. J'étais comme... Ben, il faut que j'écrive chez nous. C'est quand même plate, là. Tu sais, je suis toute seule chez nous avec mon chien. Je prends des marches, je reviens, j'écris. Hé, ce n'est pas assez, là. On dirait que j'étais comme juste... OK, bon, là. Hier, elle a marché 19 kilomètres. T'es-tu, c'est... Oui, oui, là. Moi, j'ai couru... Avec sa pauvre chienne. J'ai couru 15 kilomètres. Après ça, le lendemain, j'ai refait ça puis après, j'étais allée m'acheter sur le sport, là. Sac! Fait que j'étais un peu, là, c'est sûr que j'ai besoin de me divertir, là, moi, quand je... C'est vrai que, oui, je suis stable. T'es très stable. Moi, c'est stable. Mais en même temps, c'est pas comme trash, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, je fais du sport puis j'essaie quand même de faire... Tu sais, puis je pense quand je marche avec mon chien puis je pense à des idées puis je pense à des affaires, je suis pas comme en train de saboter ma vie, là, puis je suis pas dans la marte parce que j'ai pris une Vespa, là, tout va bien, là, tu sais. C'est un métier... Mais c'est quand même... Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en conflit. Oui, c'est ça. Tu sais, on est des gens de pulsions qui aiment ça faire ce qu'on a le goût de faire entre le sport. Spontané, là, tu sais. Mais on est aussi conscients que ça prend une discipline puis il faut que tu mettes le travail pour que ça avance. Et on veut pas que ce soit un feu de paille, là, tu sais, on veut que ça dure dans le temps. Exact. Moi, je suis tout le temps en train de me battre avec moi-même sur quelle partie d'âne je veux choisir. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux choisir la partie d'âne qui veut être soft, qui veut profiter de la vie parce que je le mérite puis j'ai travaillé fort dernièrement ou je veux pas procrastiner puis avoir plus de discipline que j'en ai normalement, ce qui m'effraie, moi, parce que j'ai comme peur de me ralentir moi-même par manque de discipline, par procrastination, whatever. Mais en même temps, j'ai travaillé tellement fort pour avoir possession de mon temps puis en faire ce que je veux. Fait que je suis comme tout le temps en train de m'ostiniquer moi-même. Tu te récompenses-tu ou tu te fouettes? Moi, c'est un peu ça. Tu trouves-tu que t'es discipliné dans la vie? Et où ton niveau de discipline? J'ai pas développé de discipline. Là, je m'en développe. Là, parce que je me suis bouqué des affaires pour l'été. Je faisais mon show à Zoufès, à Comédia. Je faisais un gala à Comédia. Ça, ça m'a rendu tellement anxieux que je suis comme, OK, je vais pas repousser cette anxiété-là pour être encore plus anxieux. Je vais travailler pour l'apaiser, tu sais. Fait que c'est ça qui me drive. Mais j'avais de la facilité à l'école. Aucun intérêt. J'étudiais pas. J'avais 85. J'ai aucune discipline de OK, là, faut que je fasse ça. Je vais m'asseoir. Puis, tu sais, j'ai bien de la misère à m'asseoir de voir mon ordi sans gosser sur mon sel. Pas de discipline. Pas de discipline, mais au moins, j'en ai conscience puis j'essaye de faire en sorte que ça me ralentisse pas puis que je l'échappe pas à mon nez, tu sais. J'en ai juste suffisamment pour que ça me ralentisse. C'est tellement dur de bâtir une discipline, là. Je suis un peu comme toi, tu sais, parce que ton... Notre cerveau, il est tellement fort pour nous convaincre qu'on a pas... Ah, je mets tes joues. Ouais, qu'on a pas besoin d'écrire, mettons, ça peut être demain, tu sais, le cerveau va tout le temps nous convaincre. Ça a pas d'allure. Ouais. On est fort. Moi, je suis très bonne. Très bonne. Très, très bonne. Ton cerveau, il est fort. Ah! Ça a pas d'allure. Je peux toffer ça, là, on a cette petite boute, là. Je peux m'étirer, là, étirer, étirer, là, puis cuisiner, puis faire ça, puis là, je suis là-dedans, ah, je suis dans un projet, un projet. Ah, j'étais tellement occupée. Pareil. J'ai fait « fuck all », sincèrement. J'aurais vraiment dû m'asseoir pour écrire. Mais là, maintenant, je fais comme toi, je vois tellement le bénéfice de juste le faire, puis ça enlève toute mon anxiété, puis finalement, tout le reste, c'était juste pour faire retarder ce moment-là, puis cacher mon anxiété, puis ma psy, c'était ça qu'elle m'avait dit. Tu peux faire du ménage, aller courir, faire toutes ces affaires-là, mais juste avant de le faire, demande-toi pourquoi tu le fais. Si tu le fais parce que tu veux faire ça, fais-le. Si tu le fais pour pas faire d'autres choses, fais peut-être l'autre chose. Oui, bon point. Mais souvent, je suis comme, ah, je le fais pour pas y écrire, alors je vais le faire. Puis je le fais quand même, puis j'écris pas, mais c'est un processus. 100%. C'est un processus. C'est de l'apprentissage de soi-même, au final. Puis je pense qu'il y a une phrase que j'essaie de me dire, c'est fais-le pour toi qui étais donc anxieux dans ton lit la veille. Tu sais, souvent, le moment où tu fais un recap de ta journée puis que tu es comme fier au nom de ta journée sans te coucher un soir dans ton lit quand tu fixes le plafond de même. Puis moi, souvent, le soir, je me couche puis je suis comme, OK, là, demain, je vais me lever à max 10 heures parce que je me lève extrêmement tard. Je peux dormir des 12 heures non-stop. Je me dis, je vais me lever à max 10 heures. Je vais mettre un cadran à 9h45. Je vais me lever, je vais écrire, je vais dîner, je vais peut-être essayer de trouver une idée pour une vidéo. Finalement, à 10 heures, mon cadran sonne. Je snooge jusqu'à midi. Là, je me lève à midi, je gosse sur mon sel un peu. Finalement, je vais dans la douche. À 13 heures, je dîne. Il est rendu 14 heures. Je suis déjà 4 heures en retard sur l'horaire que je m'étais faite. Puis là, mes amis commencent à finir de travail. Il y en a un qui me texte pour gamer. Là, ça me tire du jus. Je me dis, OK, donne-moi une heure. Je vais faire mes affaires bien vite. Au final, je m'étais faite la veille. T'es comme en retard sur ton propre plan que personne ne t'a demandé de faire. Mais moi, ça me fait tout le temps ça. J'ai une liste. J'ai trois pages de choses à faire. Puis je suis comme, j'ai rien fait. Puis tout le monde s'en tabarnak. Il y a personne qui regarde ta liste. Mais oui, ça me fait une boule d'engorge dans mon lit. Puis je suis comme, non, je ne veux pas aller regarder ma liste. Mais ce n'est pas grave au pire. Tant que tu fais les trucs qui concernent d'autres personnes. Oui, c'est ça. Mettons que ma gérante me dit, ah, il faut que tu me fasses une vidéo pour ça ou que tu payes telle facture ou whatever. Ça, je le fais en deux spots parce que je ne suis pas la seule personne impliquée. Oui, oui, oui. Mais aussitôt que c'est juste moi, un bolet. Mais moi, j'essaie de plus en plus, je suis capable d'être satisfait d'avoir accompli une ou deux tâches par jour, mettons. Oui. Je me fouette moins si à la fin de la journée, je n'ai pas accompli toute la liste que je m'étais écrite. Je suis quand même capable de pelleter ça vers le lendemain puis ça va. Je pense que je suis juste tanné de moi-même. J'ai comme appris que je ne suis pas capable. Il est trop facile. Oui, j'ai appris que je ne suis pas capable de faire toute la liste. Mais si je passe le ballet puis j'ai fait une story, quand même, ça va. Bien, écoutez, baissez vos attentes. On est des travailleurs autonomes. Oui, c'est ça. C'est des gros problèmes. Sincèrement, je n'aurais pas pensé que ça passerait des billes à autant de profondeur puis je suis vraiment satisfaite de ça. Belle évolution. Oui, on a fait toute la loupe. On aurait dit je te vois tannant dans tes yeux. Tu as envie de faire un callback? Non, je n'ai rien à dire. Non, tu n'as rien à dire? Toi, tu as-tu quelque chose à jouer? Non, non, non. Pas le nom de personne à plugger non plus. Non, pas le nom de personne. Merci Danique. Merci à vous autres. C'était super. J'ai envie de vous dire que j'ai un petit rap à faire. J'ai écrit un rap parce que d'habitude on fait ça en intro d'épisode. C'est pour nos Patrions Premium. Puis le cadeau, c'est que c'est un rap personnalisé de ma part. Oui, il a l'air quand même. Non, c'est... Pas pour moi. Non, c'est vraiment pas pour toi. J'étais pour devenir excité. Je prenais ma journée de congé si tu m'avais fait un rap. J'avais une raison. Peut-être un jour. Au centième, j'en ai fait un pour Marylène. Oui, je ne le savais pas belle surprise. Oui, c'était vraiment bien writeé. J'avais vraiment pris longtemps pour ça. Aujourd'hui, c'est pour Clara Boutin. Oui, Clara Boutin. Une de nos Patrions Premium. Et ça va ainsi. Vas-y, Sam. Clara Boutin se promène en escarpin. Yeah, yeah, la Boutin ne dit pas de baratin. Yeah, yeah, la Boutin elle aime Aladin. Yeah, yeah, Boutin en ski alpin. Clara Boutin a déjà vu un lutin. Et puis, elle a tenté de lui faire un câlin. Pour Noël, elle a demandé un poulin. Mais la pauvre, elle a reçu du boudin. Clara Boutin, Clara Boutin, yeah, as-tu répondu à mon coin-coin, yeah? Peut-être que tu m'as trouvé trop coquin. Aimerais-tu manger du pain et du vin? Clara Boutin, as-tu un chien fin? Oh! Drop ton mic! C'est vraiment bon! Ça, c'était plusieurs rimes en un. Oui, beaucoup! Est-ce que tu es tout le temps sur la même rime tout le temps? C'est sûr, c'est pas très créatif, c'est vraiment des rimes de maternelle. C'était super bon, je suis sûre que... Ça, c'est pas des rimes riches, je pense que c'est des rimes pauvres. Quand ça rime juste avec le dernier son. C'est sûr, c'est des rimes pauvres, c'est sûr, c'est pas des rimes riches. Mais je vais m'améliorer, écoutez, je travaille fort là-dessus, et puis si vous voulez un rap personnalisé, eh bien, vous savez quoi faire, abonnez-vous à notre Patreon, segment premium. C'est sûr, 70 nouveaux abonnements au Patreon premium. Après ça, c'est ça. Après, tu veux du pain et du vin, vin! Hé, moi, je sors la crédit, là, puis j'y vais, là, tu sais, je me lance, je peux pas passer à côté de ça. Ouais. Non, mais il y a d'autres avantages à être, là, je finis, là, mais Patreon premium, vous avez aussi des billets gratuits pour tous nos shows puis nos enregistrements de podcast live. Oui, en effet. Ça peut valoir la peine! Ah oui, rap et enregistrements live, puis dans les enregistrements live, il y a des raps, fait que c'est vraiment pour les fans de rap seulement. Full circle. Full circle. Mais toi, Danique, as-tu quelque chose à plugger? Je fais mon show à Stand-up et chansons à Québec le 13 août. OK. Vraiment un neige show pour vrai, c'est une mix de... On est quatre, on fait du stand-up et des chansons une heure de temps, fait que le rythme du show, ça passe de même, ça va super vite. On a eu du fun à Zoufest, fait que je vous invite à venir voir ça. Génial! Puis nous, ben oui, nous autres, on le dit au début d'épisode, mais... Oui, on va être à Comedians aussi, c'est le 18 août à l'Impérial Belle pour un enregistrement de podcast déjanté. Live! Et oui! Fait que suivez-nous, Patreon, Apple, Spotify, YouTube et compagnie, puis abonnez-vous, là, pour les chats. Puis on veut 5 étoiles. Oui, merci tout le monde, merci Sam. Merci Marilène, t'es très bonne. Veux-tu du pain ou du vin? Fait! As-tu un chien? Fait! Bye! Sous-le-m'en-s'oeil!